Musique Je fais partie du concours top chef C'est quelque chose d'extraordinaire Complètement ouf C'est vraiment une consécration d'être là aujourd'hui Pour moi c'est ma renaissance La cuisine c'est comme dans la vie, il ne faut jamais rien lâcher Ce que je veux c'est percuter les chefs Qui se disent ok bah le petit là il a provoqué quelque chose quoi Dans ma cuisine je suis très libre et très créative Ca change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir 15 cuisiniers de caractère 15 univers culinaires détonants 15 jeunes espoirs de la cuisine française Qui ont tous le même rêve Remporter le titre prestigieux de top chef Et cette année 4 chefs de brigade d'exception Vont les pousser à donner le meilleur de même Hélène Darroze qui vient d'obtenir une 3ème étoile à long Paul Perret triplement étoilé Et Philippe Etchebest meilleur ouvrier de France Et chef étoilé Accueille un nouveau juré Glenn Vielle Wow délire Chef 3 étoiles le plus jeune de France Sa cuisine hors normes L'haïs est parmi les plus grands noms de la gastronomie Glenn Vielle il a la fougue de la jeunesse Le génie d'un 3 étoiles Ca va être un adversaire redoutable Nos 4 jurés vont épauler les candidats Lors de défis culinaires exceptionnels Lancés par des chefs Qui ont une vision de la cuisine Unique au monde Et ce soir Ils donneront le ton d'une saison exceptionnelle En mettant à l'honneur Celle qui vient d'être élue Meilleure femme chef du monde Pia Léon Les candidats devront innover pour la surprendre Avec un produit qu'elle affectionne plus que tout Le maïs On va faire un épi de maïs entier Que l'on va creuser Et dans ce maïs on va mettre la sauce Et en même temps qu'on puisse le croquer Une saucière comestible J'ai jamais vu ça quoi C'est sûr que ça va être carrément explosif Les candidats participant à la deuxième épreuve Se rendront en Provence Pour relever le défi d'un chef de légende Également connu sous le nom de maître du feu Francis Malman On ne peut pas imaginer qu'on puisse tout cuire sur le feu Et pourtant Francis Malman est arrivé à explorer la cuisine du feu Sous toutes ses facettes Les candidats n'auront aucun autre moyen de cuisson Que le bras zéro créé par le chef Grille, plancha, cendre ou encore éléments suspendus A eux de choisir le bon mode de cuisson Pour surprendre le chef exécutif de Francis Malman Un oeuf mollet au bras zéro C'est quand même pas balade Oui et il est très bien réussi Et puis il a un petit goût fumé Et c'est subtil, ce n'est pas exagéré C'est très bon L'ananas est très bien cuit Il y a une partie brûlée Mais ça marche très bien J'aime beaucoup Hop, ça a pété L'enjeu est de taille Car les candidats qui ne seront pas qualifiés Se retrouveront aux dernières chances Et risqueront l'élimination Alors, quel candidat quittera le concours ce soir ? On lâche rien là Allez ! On va vous éclater comme du pop-corn, messieurs Pour cette deuxième semaine de compétition Chef et candidat sont sur le pied de guerre Ça va ? Ça va super Car dans quelques instants Ils vont s'affronter en brigade pour la première fois Bonjour chef, ça va ? Ouais, ça va Moi je vous avertis Un rouge en finale C'est assez clair Ce qui est essentiel C'est que vous soyez en équipe D'accord ? Que vous ne fassiez qu'un Pour aller le plus loin possible Sur les premières étapes du concours On va s'appeler les casquettes Alors tu sais quoi tiens ? C'est parti Tu fais ce que tu veux Mais en fait, tu en auras une quand même Le pauvre Lui qui aime bien toujours mettre ses cheveux bien Et tout là Il doit mettre sa casquette Le mec il se prend pour un mannequin Et là maintenant il se prend pour un rappeur Et pour la première fois dans le concours Une toute nouvelle brigade viendra les défier Celle de Glenviel Bon ça va ? Bien dormi ? Je l'ai C'est trop de la chance Bon moi je suis un peu stressé comme vous d'ailleurs Oui C'est la première en équipe là Donc du coup on va tout donner C'est bien C'est ce qui va faire notre force cette année Cette année Une autre brigade fait ses premiers pas dans l'histoire du concours La brigade solitaire Coachée par aucun chef Brigade du tigre C'est ça On va leur prouver qu'ils ont eu tort de pas nous prendre Et avec l'essent en chef on va déchirer Exactement Vous avez tous repéré vos places les amis ? On est bon ? Ok Ok on va faire le silence partout On va y aller merci beaucoup La haine la G sur Stéphane s'il vous plaît Et on est parti dans 5 4 3 2 1 Top Go Pour ouvrir cette saison Les brigades vont avoir le privilège d'être challengées Par celle qui a été élue Comme Hélène Darose il y a quelques années Meilleure femme chef du monde Pierre Léon Première épreuve Pierre Léon Je crois que le temps est donné Moi je suis hyper heureuse C'est un grand bonheur Et on va être à la hauteur de cette présence Pierre Léon c'est la nouvelle chef de file De la gastronomie péruvienne Alors il faut savoir que le Pérou a été élu 8 fois Meilleure destination gastronomique du monde C'est quand même pareil Cher candidat Voici Pialet Moi j'ai passé un petit peu de temps au Pérou Je suis allée manger dans son restaurant aussi J'adore sa cuisine Je suis une fan absolue Vraiment c'est un truc de ouf Dès la deuxième semaine du concours On a la sève qui a été les meilleures sèvres du monde Franchement Top Chef saison 13 C'est un truc de fou Bonjour Pia soyez la bienvenue C'est un honneur de vous recevoir dans les cuisines de Top Chef Pia qu'est-ce que vous avez réservé au candidat aujourd'hui ? D'abord je suis ravie d'être ici Aujourd'hui vous allez cuisiner avec du maïs Au Pérou il existe plus de 55 variétés de maïs Et c'est mon produit préféré Parce qu'il y a mille façons de travailler le maïs En sucré, en salé On peut aussi le faire croquant ou crémeux Donc c'est génial parce que c'est un produit qui te donne l'impression qu'il est très simple Mais en réalité il ne l'est pas du tout Le plat que j'ai réalisé c'est un hommage à la diversité du maïs Pour commencer je réalise une crème de maïs J'ai préparé une pâte de maïs blanc Je lui ajoute un bouillon réalisé avec les cœurs de maïs un peu grillés Pour avoir un goût légèrement fumé J'y ajoute un peu de crème et de sel Je mets cette préparation dans un siphon pour obtenir une texture plus aérienne Plus onctueuse et crémeuse Ensuite je fais des tuiles de maïs avec du maïs chulpi Qui a la particularité d'être très savoureux Je le fais frire et je le mixe avec un peu d'eau J'obtiens ce concentré de maïs très particulier, très fort en saveur J'y ajoute de l'amidon de maïs Et je la fais totalement déshydrater Puis je la brûle légèrement avec un chalumeau Pour la rendre légèrement amère et croustillante en bouche Je répète ces étapes trois fois En colorant de manière naturelle chaque préparation Une reste blanche, sa couleur d'origine Pour une autre je lui ai ajouté de la pâte de maïs jaune Et la dernière je l'ai colorée avec du maïs noir Maintenant que tout est prêt Je mets dans le fond de l'assiette le siphon de maïs blanc Ensuite je dépose les trois tuiles de maïs par dessus Et pour finir les graines d'amarante Qui est une céréale des Andes légèrement amère Pour moi c'est un plat réconfortant, savoureux Et qui m'amène dans les Andes chez moi, dans mon enfance Il y a beaucoup de manières de cuisiner le maïs Pia, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Les candidats peuvent vous surprendre ? Ou vous avez tout goûté ? Non, j'ai pas tout goûté quand même C'est ça l'idée justement aujourd'hui C'est que vous me surprenez On a l'habitude de n'utiliser que les grains de maïs Mais là vous allez devoir faire preuve de créativité Et utiliser toutes les autres parties Les graines, le cœur, les feuilles et les barbes Ces petits filaments du maïs Je vais voir comment vous allez être en mesure De tirer parti du maïs On a tendance à voir le maïs Toujours comme quelque chose un petit peu en boîte Ou quelque chose qu'on met juste dans les salades Comme ça Mais en fait, il y a beaucoup de choses à faire Beaucoup de textures à découvrir Et ça, ça peut être très intéressant La chef attend beaucoup de surprises Vous l'avez compris Gros challenge hein, Glenn Vous vous sentez comment ? Concentré, focus, objectif, la finale On sent qu'il prend un peu de confiance Paul Perret C'est le défaut de la jeunesse de Glenn On va le remettre à sa place très rapidement Ok Allez, deux heures de cuisine 3, 2, 1 C'est parti Allez les mecs, c'est parti Allez, go, 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 go Allez, maintenant Allez, on a le violet A l'issue de la dégustation La chef Pialéone établira un classement Seules les deux premières brigades Seront directement qualifiées Pour la prochaine semaine de compétition Voilà On va gagner ici Les bleus D'accord messieurs J'ai gagné des preuves Allez, on y va On est les gars du Nord Du coup, on représente le Nord Le Nord C'était le courant Moi, il vient du sud Du, du sud Moi, je ramène un peu le soleil Parce que Il va falloir le revêt de niveau C'est une deux Nord Dix, là Ça va plus les gars Non, ça va très bien Et tu verras que ça va t'amener loin Allez, on y va les gars À fond On est là ? On est bien Ah, ils ont l'air motivés mes bleus Ça tombe bien Parce que je ne suis pas là Pour faire de la figuration Ça fait deux ans Que je n'ai pas gagné Alors j'ai l'écrou Et je veux montrer D'entrée de jeu Qui est le patron Bon les gars, ça va ? Ça va les gars ? Ça va les gars ? Ça va les gars ? Très très bien On est bien La faut être fort les mecs Et comptez sur moi Pour vous aider Chef Bon les gars, j'aimerais savoir Sur quoi vous êtes partis Pour séduire la chef On va venir faire un cannelloni Parce que ce cannelloni En fait, ça va être une purée De maïs noir Légèrement gélifié Et à l'intérieur On va avoir une purée de maïs Jaune avec du tourteau Ce tourteau Il va rapporter ce goût iodé C'est une excellente idée Ensuite, on pense faire la différence En travaillant un épi de maïs entier Que l'on va creuser Et puis on va le finir au barbecue Bien grillé Et dans ce maïs On va mettre la sauce Pour en même temps Qu'on puisse le croquer Une saucière comestible D'accord, c'est bien Ça, c'est le bouillon Qu'on va faire réduire Qu'on va mettre au fond Et on va mettre Toutes les feuilles de maïs dedans Pour faire comme une grosse infusion De maïs C'est une bonne idée Ah, mais il commence fort Avec cette recette Faire une pâte à cannelloni C'est très technique Mais c'est une excellente idée Si la farce tourteau-maïs Est bien équilibrée On va aller coiffer au poteau Les autres brigades Et ce type de maïs C'est ludique et malin Attention tout de même Il faut être très précis A la fois sur ce trou Qui doit être assez grand Pour laisser passer le bouillon Et sur la cuisson du maïs Pas le droit à l'erreur Les gars, j'aimerais que Sur cette première épreuve On marque les esprits Il faut la gagner Oui chef Du goût Michael T'as compris ? Oui chef Bordel Allez Et oui, Michael Je lui mets la pression Pour la cuisson de son maïs Au barbecue Mais parce que je sais De quoi il est capable La semaine dernière Il nous a scotché Avec son dessert De pommes céleri Cuit comme un kebab Paris réussit Là, ça marche très bien C'est un très beau dessert C'est génial Alors je compte Sur le roi de la cuisson Pour réitérer l'exploit Avec ce maïs Mon maïs Je vais le mettre Sur le barbecue Ce qui me fait peur C'est la cuisson du maïs Je veux vraiment Un truc bien grillé Pour que ce soit croustillant En bouche Il faut faire très attention A l'excès de cuisson Parce que quand la chef Va prendre de la vérine Il ne faut pas Qu'elle s'écrase dans ses mains Donc il faut que ça reste Quand même relativement ferme Mais pas trop Parce qu'après Il faut pouvoir la croquer aussi Ça pue le maïs Ça c'est bon ça C'est bien cuit C'est bien caramélisé Ça c'est top Maintenant Pour que la pièce Soit vraiment complète Il faut que mon bouillon Tienne à l'intérieur De ce maïs Alors Ouais Ça marche bien C'est facile de boire là-dedans Ouais ouais Ça va être parfait Avec cette vérine Avec ce bouillon hyper parfumé J'espère réussir A surprendre la chef Bien joué Mickaël Si avec ça Il me sort un cannelloni Maïs tourteau Parfaitement net Et équilibré Je peux l'annoncer Les bleus vont frapper fort D'entrée de jeu Et qui va faire son grand retour C'est Bibi Allez les mecs Je le sens bien là Ça me plaît ce que vous faites Ça me plaît Allez les bleus On y va là les mecs Ouais on y va ouais Là je suis en train de faire Le cannelloni La gelée de maïs noir Et farce tourteau Je cherche à avoir le truc Le plus régulier possible Ouais ouais mais c'est pas rond Sébastien Ça va pas ça Il faut que ce soit rond Il faut que ce soit au cordeau J'espère qu'ils vont trouver des solutions Parce que ça va pas marcher Et vous allez faire goûter un plat A la meilleure chef du monde les gars Quand même Faut que ce soit ciselé les mecs Allez Rassurez-moi J'ai besoin d'être rassuré là Merde J'ai plus de gelée Je peux pas le démouler C'est très très fragile Je suis pas bien quoi Moi j'ai une cuisine Qui est très laser Très droit au but Si c'est bien net Si ça baffe pas sur les côtés C'est gagné pour moi en fait Et là je me sens dépassé Par les événements Mais je suis venu de Top Chef aussi Pour bousculer mes habitudes Et du coup je suis obligé De trouver une solution Le cannelloni n'est pas assez net Pour le chef du coup Je vais mettre en sénule Pour ensuite bien les taillés Bien net J'ai un peu de pression Dans le sens où Le cannelloni L'élément principal de cette assiette Il faut que ce cannelloni Soit nickel Du coup je recommence Attends je vais me roder Là c'est le premier Il faut le faire plus long D'accord Oui j'ai compris Je me roder juste sur le premier Et je fais les autres bien Sur cette épreuve J'ai pas envie de nous mettre En porte-info Et j'ai envie Que l'on ait réussi à sortir Une assiette au cordeau Laser Qui nous permettent de nous qualifier Directement pour la semaine 3 Là c'est bien Ça c'est top Sébastien a bien rectifié le tir Et je confirme Un formidable technicien C'est un vrai atout dans une brigade Maintenant pour sublimer ce cannelloni Ils peuvent peut-être aller plus loin Et je sais que mon petit Pascal A des idées à rendre Comment tu te sens toi ? Ça va ? À fond à fond J'ai une super équipe Je suis super content Après voilà petite pression Forcément Il faut qu'il te serve de l'expérience Que t'as vécu sur Objectif Top Chef Pour l'exploiter maintenant Allez vas-y Je sais maintenant Avec quelques soufflantes Que je me suis pris sur Objectif Top Chef Qu'il faut écouter le chef Même si j'ai la petite impréhension Quand même de la première épreuve J'ai prouvé aux gens Que Pascal Barandoni Le petit minot comme on dit Il a sa place ici Allez gars Il faudrait trouver quelque chose avec ça Je vois ce cannelloni Je pense que les points faibles De notre assiette C'est peut-être le minimalisme Voilà il y a juste un cannelloni De trois éléments Et il y a quelque chose à faire Pour sublimer notre assiette Là je pense qu'il faudrait apporter Quelque chose avec du pelcher Petit côté crispy Vas-y, chaud Je décide de faire un praliné au maïs Avec des fruits secs Amandes, maïs et noisettes Je vais les faire torréfier Je vais rajouter du miel Et une petite cuillère de sucre Jusqu'à avoir une belle coloration Et je vais le laisser refroidir Ça c'est mon maïs Un peu desséché avec la chaleur Et je vais l'introduire dans mon praliné Pour avoir une sorte de pâte Assez croustillante Et là j'obtiens mon praliné maïs Ça c'est pour ça Ouais merci chef Qu'est-ce que j'avais dit ? Il en a sous le pied mon Pascal Son praliné va rapporter du croustillant Et va ajouter une autre saveur de maïs Bien joué C'est super bon Pascal C'est bien il y a du croustillant Il y a le goût de maïs Pascal il est génial Ouais il est top Il est top Il y a beaucoup d'idées Il y a une superbe connaissance culinaire Comme quoi qu'il faut vraiment pas se fier à l'âge et à l'expérience J'ai toujours un peu de mal avec les mecs du sud Mais au final Pascal peut-être qu'il y a une exception Et vraiment vraiment il y a du talent ce mec Oh c'est pas grave C'est gentil ça Tu puis un peu mais c'est pas grave Allez les gars Marquez votre empreinte d'entrée de jeu Sur cette saison de Top Chef C'est les bleus On est là On est présent Et il faut nous craindre Ok les gars ? Oui chef Quand on dresse l'assiette en premier On dépose le cannelloni Ensuite sur le dessus On vient déposer une belle ligne de pralin Au maïs Et waouh quoi Je suis content de votre taf Je suis content de ce qu'on a sorti Ça va le faire On y croit Cette assiette représente la qualification pour l'équipe bleue Allez mec Elle est pour nous C'est la première victoire On va montrer qui c'est les patrons C'est nous C'est les bleus Elle continue à faire de la poussière Nous on est déjà train d'installer les meubles Et moi je vais te mettre en boîte Comme le maïs Ça c'est fait Hop là On va laisser peser Ouh là là Je vous dis pas qu'elle est au bande Allez les oranges C'est ma première saison On va jusqu'au bout On lâche rien là Allez C'est un vrai honneur D'être dans la brigade du chef Glenn Vielle C'est incroyable En plus il est calme Il te détend Il détend Il trouve les bons mots On a trop de chance Et on s'avoue Ça y est C'est le grand jour Première épreuve avec ma brigade orange au complet Je vais tout donner Pour les emmener le plus loin possible dans le concours Et avec les candidats que j'ai Ça ne doit pas être très difficile Tous les trois sont chefs Tous les trois ont une véritable personnalité Je compte sur eux A commencer par Renaud Qui connait bien le produit du jour Puisque la semaine dernière Il nous a bluffé avec un dessert Maïs cassis et dragon Un dessert équilibré et gourmand Franchement c'est quelque chose Qui m'impressionne assez En plus de maîtriser l'équilibre de la saveur C'est un chef qui sent bien gérer son stress Dans une brigade Ça peut être un véritable atout Allez l'orange Allez la victoire Allez chef Chef Bon alors Qu'est-ce que vous allez faire pour épater la chef ? Racontez-moi là C'est quoi l'histoire ? On est parti sur le Taco Tuesday C'est un événement aux Etats-Unis D'accord C'est tous les mardis C'est comme pour honorer un peu la cuisine mexicaine La cuisine mexicaine elle est à base de street food et de maïs Ok Ça ça me plaît bien Proposer un plat de street food A la meilleure chef du monde C'est osé C'est un bon moyen de se démarquer A condition d'en faire un plat gastronomique En termes de saveur et de dressage Donc on part sur trois services On fait un taco mais qui est soufflé Et on fait une farce dedans Farci de quoi ? Une farce à base de couteau C'est bien ça On fait un truc un peu saliné Un peu iodé On met aussi une vierge d'herbe Avec un peu de citron vert Un peu d'huile avec des maïs crus Le second service c'est un baby corn Laqué avec une mayonnaise Arissa On va venir un petit peu donner du peps là-dedans Et ramener la note culture à nous C'est super Dernier service Vous allez partir sur un bouillon de maïs Avec quelques éléments aromatiques Graines de coriandre etc Pour vraiment se rafraîchir le palais après dégustation Ok L'histoire est bonne La trajectoire est bonne Il y a de la gourmandise Il y a un peu de régressif Quelque chose de très rustique Ça me plaît Ils commencent fort mes oranges Et ils n'ont pas joué la facilité Le taco soufflé C'est particulièrement technique Mais s'ils réussissent à obtenir Une texture bien croustillante Et à trouver le juste équilibre Entre maïs et couteau Ça peut vraiment marquer Pierre Léon Quant au bouillon C'est malin de proposer De se rincer le palais A la fin du repas Pour casser le côté un peu gras du taco Mais pour ça Il va falloir rehausser le goût Un peu neutre du maïs Pensez au bouillon Apporter de la fraîcheur Avec un petit côté twist Ça c'est à vous de trouver comment Pourquoi ? Mais il y a quelque chose à faire Allez je vous laisse On continue Chef Non Non c'est pas ça le cri de guerre Je sais plus ce que c'est On continue On lâche rien On lâche rien On se la refait On se la refait chef Allez On continue On lâche rien Allez bim Je me sens super bien Là je suis avec une bonne équipe Je pense qu'on est parti Pour sentir quelque chose De très joli aujourd'hui Alors là je suis en train De faire un bouillon de maïs On utilise toutes sortes De variétés de maïs Du maïs blanc On a du maïs pour Croqué juste ici En fait on va venir travailler Sur trois sortes de maïs Notre volonté aujourd'hui C'est vraiment Exploiter le maïs à 100% Allez Je vais venir suer le maïs Avec un peu d'huile d'olive Dans une casserole à feu doux Après j'utilise l'intérieur du maïs Pour aromatiser le bouillon Je viens mouiller à l'eau Et je le réduis à feu doux T'en penses quoi du bouillon de maïs ? Ça ça n'a pas de goût C'est pas possible ça Ce qui est hyper technique Dans le fait de cuisiner du maïs C'est justement ce côté un peu Presque neutre Et en fait c'est un produit Qui demande un petit coup de peps En plus Ça ça n'a pas de goût Ouais il est fade C'est pas grave ça se rectifie encore Le petit bouillon vous pouvez le finir Vous avez le temps encore C'est pas un problème Le chef Vienne il est hyper impliqué avec nous Et je me sens responsable de la réussite Pour faire plaisir au chef Et pour pas le décevoir En tout cas ça fait monter la pression Le bouillon là clairement Il a le goût de maïs Mais c'est pas assez puissant Donc on est à la recherche d'une solution Pour que ça percute Ma belle T'as un citron T'as un citron Hein ? Je vois pas le rapport Tu vois pas le rapport Mais ça c'est Ça pour moi c'est sans intérêt aucun Et un peu de grouer T'as goûté de grouer ? Ouais je trouve que c'est pas extraordinaire C'est pas le goût de la terre Moi je vois je veux pas mettre ça Tout ce que je propose à Lucie Ça va pas du tout On arrive pas à communiquer Dis moi Je joue au pas Dans le bouillon Le maïs ? Tania c'est une super nana Avec qui travailler Elle est hyper dynamique Elle a envie Mais je suis pas convaincue Tout ça ça va bien s'accorder Et puis je suis hyper stressée L'objectif sur cette première épreuve En brigade C'est de se qualifier tout de suite Là il faut de l'amertume Ou du brûlé Un truc qui Tu vois ? C'est un coup Ça va bien se passer T'inquiète Il faut qu'on y ait quand même Oula il a raison Renaud C'est pas parce que c'est notre première A tous les quatre Qu'il va falloir se mettre une pression comme ça Alors oui Ce bouillon est primordial Il faut qu'il soit percutant Mais il ne faut pas se faire envahir par le stress Il faut savoir s'écouter les uns et les autres Juste par rapport à ce que moi j'ai vu Des fois il peut y avoir des oppositions de caractère C'est pas grave L'intelligence c'est de savoir s'adapter D'accord ? Un peu plus de combinaison Ok ? Chef Soyez content Vous allez comprendre à travailler ensemble Il faut être positif là D'accord ? C'est comme ça qu'on va arriver au bout Évidemment le chef a raison Je souris J'ai déjà travaillé à quelques années en brigade Maintenant j'ai monté mon restaurant Ça fait déjà plus de deux ans que je travaille seul J'y passe ma vie Je fais tout toute seule Je me tape la plonge Quand il faut répondre au téléphone Monter une maillot Et en même temps servir un plat Parce que j'ai qu'un serveur Je me débrouille Donc voilà je trouve que me confronter aux autres Pour être décloisonné de chez moi C'est un vrai truc pour moi en venant à Top Chef Retrouver un peu le travail d'équipe Je trouve que ça c'est hyper important On va pas se désolidariser maintenant On continue, on est ensemble Ça marche Ça va aller Peut-être qu'on peut travailler sur l'acide un peu Citron, citron Oui j'ai mis un petit peu Je vais en mettre un peu plus Peut-être qu'on peut pimper avec un petit peu d'iode là-dedans Ça va être comme C'est cool non ? Trop cool Pour apporter du pep C'est la fraîcheur On va utiliser l'eau de cuisson Des couteaux Ok Ça c'est bon On est un peu plus profond C'est bien hein ? C'est vraiment pas mal J'adore le mélange Ça apporte énormément de fraîcheur Bon, il n'y a pas de secret On maîtrise dans son stress On finit toujours par s'en sortir Maintenant Lucie et Renaud On fait l'essentiel de la recette Alors je compte sur Tania Pour maîtriser la technique Du taco soufflé à la perfection Comme elle l'a fait la semaine dernière Sur sa pizza Là on est sur la pâte à tacos Donc un peu de farine De maïs blanc Un peu d'eau La texture de mon appareil à tacos Très importante Pour qu'il s'assouffle à la fritose Le maïs boit énormément Donc du coup C'est difficile de bien doser les ingrédients Je continue à mélanger Je sens qu'il y a la bonne texture Donc je le mets entre deux papiers sulfurisés Je commence à l'étaler Pas trop trop fin non plus Pour éviter que ça se casse Je le coupe Et je le mets à la fritose Et je commence à arroser En croisant les doigts Ça souffle pas énorme Le tacos Ça va être le principal protagoniste De notre plat Donc si ça marche pas Ça va être une grosse déception Le tacos Ça va être le principal protagoniste De notre plat Donc si ça marche pas Ça va être une grosse déception Un peu sur ma brigade Elle compte vraiment sur moi Yes 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 Ça souffle Ça souffle bien Oh je suis trop contente Je vois le tacos souffler Il est bien rond Comme on aime Et là c'est un soulagement J'ai envie de dire à Glambiel Chef Ici on lâche pas Voilà bravo On a saison de sortie de friteuse Chef Ok Allez l'équipe orange Allez On est bon On est bon On est bon Ça va le faire Donc pour le dressage On veut quelque chose D'assez net Et qui fasse un petit peu Gastronomie Allez c'est bien C'est joli ça Là on a bien l'effet Ouais ouais Carrément Je trouve que c'est Tout à notre image Franchement c'est hyper minimaliste Ça va droit au but Franchement je suis hyper content C'est cool En fait on a une super brigade Il nous reste que gagner On continue On continue On lâche rien Bam Voilà C'est moi qui gagne le plus fort Allez On défonce tout Je sens bien là Je vous sens bien Ça gueule mais je sais pas si ça bosse en fait Exactement Eh mais ils croient que je les ai pas entendus là les solitaires Ça fait les malins Mais attention Parce qu'ils vont devoir travailler seuls Sans chef Et le moins qu'on puisse dire C'est que ce sont deux cuisiniers que tout oppose Bah moi ma cuisine elle est un peu brune de décoffrage Mais en même temps c'est un peu fou C'est du traditionnel Cuisine de coeur quoi Vraiment j'ai une cuisine plutôt instinctive J'aime beaucoup que ce soit épuré Qu'on distingue bien les choses Bon les plats qu'Arnaud et Élise nous ont présenté en épreuve de sélection Ne nous ont pas suffisamment convaincus Pour qu'ils intègrent une de nos brigades Et il va falloir se méfier d'eux Moi je suis certain qu'à nous deux on va avoir On va bien déménager Allez on a la brigade du tigre La brigade du tigre on est là On est la seule équipe sur ça avec son chef Mais voilà on s'est dit qu'il fallait qu'on se trouve un vrai nom Parce qu'ils ont des couleurs Nous on a pris un animal Voilà parce qu'un tigre ça fait tapis dans la forêt Ça arrive à Tatillon Ça examine Et après craque Ça bouffe Exactement Et laissez-moi vraiment tous les deux la même optique C'est montrer qui on est pour rentrer dans une brigade Vous êtes seul les gars Il n'y a pas de chef pour vous aider Vous êtes là Et bien voilà Vous voulez nous expliquer un petit peu ce que vous faites ? Alors on est parti sur une poitrine de porc Qu'on a mis au four On va passer au barbecue On fait un jus Porc-maïs Avec l'écœur Et les feuilles On fait une tuile Avec les graines d'amaranthes Un crémeux de maïs Et on a lancé des maïs au barbecue Voilà D'accord Vu la tête de mes camarades On pense la même chose Cette recette est généreuse Et la poitrine de porc va apporter une belle gourmandise Mais il ne faudrait pas qu'elle leur fasse oublier la star de l'assiette Car pour un plat autour du maïs Ça en manque cruellement Et malheureusement on ne peut rien leur dire C'est la brigade solitaire Les chefs ils ont l'air surpris Ils sont là On les regarde On n'arrive pas à trop lire ce qu'ils pensent Ils ont tout le temps les mimiques genre Comme ça là Ils ne sont pas super confiants Bon les gars On aurait bien voulu vous aider Mais on ne peut pas On a des brigades Désolé La brigade solitaire Ça reste quand même une équipe à battre Il faut quand même dire les choses comme elles sont Mais on a quand même un peu d'affect pour elles Parce qu'ils sont deux tout seuls sans coach C'est quand même assez compliqué Pas de soucis Salut Merci Merci encore pour ces bons conseils Les chefs fanfaronnent un petit peu Mais ouais pour le coup il nous manque un peu de conseils Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire Pas rester dans notre zone de confort Je pense qu'on peut utiliser peut-être le maïs noir Pour donner un côté un peu plus herbacé Pour vraiment apporter plusieurs textures Ok c'est intéressant Très bonne idée Je pars voilà sur une sauce à base de maïs noir Pour apporter vraiment ce côté un peu plus doux Un peu plus suave Ce côté un petit peu sucrosité Qui va venir vraiment contrebalancer avec la salinité La poitrine de porc Ce maïs qui a vraiment une superbe couleur Un peu sang comme ça Je trouve ça superbe Parce que j'ai vraiment envie de faire un genre de trompe-l'œil Genre on a mis une sauce vin rouge ou bourdelaise Alors que pas du tout C'est simplement l'extraction et le jus du maïs Je prends un grand fait et tout Je mets des échalotes Je mets de la poitrine de porc Je vais juste rajouter un tout petit peu de vinaigre de chélès Pour aller en rechercher un petit peu d'acidité Et là toutes les enveloppes Tous les cœurs Tout ce qu'on va pas normalement se servir du maïs On le jette dans la sauce On rentre cette sauce Hyper goût maïs Voilà ça c'est super bon Il y a un côté acidulé super intéressant Élie de moi si ça te va C'est très bon quoi Bravo les goûts sont là Ça a l'odeur du maïs Ça a le goût du maïs Là ouais c'est 100% maïs C'est le cœur du maïs Ouais ça tabasse ça C'est super sucré en fait T'as vu ça ? Ouais C'est un goût de canne à sucre Ouais c'est vraiment super bon Et là boum Eureka J'ai une super idée Je pense que si on peut faire un sirop à base d'infusion de cœur du maïs Ouais c'est cool Moi je pense qu'on peut peut-être rappeler un cocktail Ok Un genre de granité Ouais C'est ce qui va amener le petit bisou comme j'appelle ça en cuisine Celui qui va pas laisser indifférents C'est parti hein Allez Je trouve que l'échange est extraordinaire Je suis pas super facile à l'accoutumée Mais là moi je trouve que ça m'a du bien Il a des mots réconfortants Je pense avoir des mots réconfortants pour lui Et ouais c'est vraiment le mot C'est ça ouais On a fait une vraie maillot quoi Tiens à goûte ça peut faire Ouais C'est bon hein Donc là on a le piment végétarien qui vient donner sa vivacité Et on a le côté sucré et doux du maïs C'est vraiment un bon équilibre Ça donne vraiment bien Je pense que ça peut donner une plus value à notre plein Et faire la différence On est bon, on est bon, on est bon C'est pas et vas-y on commence à dresser là Je suis content d'être tombé avec Élise Parce que c'est un gars qui a un univers Il a de la technique En plus il est plutôt beau gosse Donc voilà C'est une équipe qui match On n'avait pas besoin d'être trois avec un chef Nous il fallait juste qu'on se retrouve je pense tous les deux Et pour une première épreuve Ouais ça met quand même du pâté en plein dans la tronche quoi Arnaud et Élise sont bien matchés Maintenant j'espère pour eux qu'avec leur sauce au maïs noir et leur granité Ils ont poussé le maïs assez loin pour surprendre la chef Pialéone Mais qu'ils ne crient pas victoire trop vite Car ma brigade va elle aussi assurer sur cette épreuve Allez les rouges, allez On est chaud On est chaud patate On est sur la même longueur d'onde Avec Wilfried on a tous les deux travaillé en Amérique latine On est tous les deux allés au Pérou On est tous les deux mangés chez Pialéone d'ailleurs Et pareil Thibaut a pas mal voyagé et tout Donc le maïs c'est vraiment un truc qui nous parle Tous les deux avec Wilfried on est allés au Pérou On a tous les deux travaillé au Chili On a passé pas mal de temps en Amérique latine Juste moi je me sens un peu du coup je ne sais rien Je suis bonjour ce que je fais là Moi j'ai passé un peu plus de temps dans l'eau Voilà donc dans l'idée tu dis bon bah c'est bon Cette épreuve là elle est pour nous quoi C'est vrai quoi l'idée générale de la recette Ok maïs Pérou Pérou Japon Enfin Nikkei Tu vois ce que je veux dire ou pas la fusion T'as le Pérou aussi Tu vois ce que je parle Je vois d'ailleurs Louise a une super bonne idée Au Pérou il y a eu une immigration japonaise Ce qui fait que quand on est à Lima Il y a une énorme culture japonaise Qu'on ressent tout de suite dans la cuisine Aujourd'hui on a envie de faire une sorte de clin d'oeil à ça Tout en soulignant le maïs On fait plusieurs petites préparations Ouais on pourrait partir sur un truc un peu japonisant Genre plusieurs petites préparations En mode un peu kaizeki tu vois Genre t'as Un peu décliné en mode Ok je vois je capte Kaizeki ça va être une succession de petits plats et de bouchers Qui ont toutes un lien l'une avec l'autre Mais on veut la faire avec du maïs à la sauce péruvienne Je suis convaincue que c'est une très bonne idée Et je remercie les garçons de me faire confiance Ça marche ? Allez feu ! Allez ! Alors ? Bonjour chef ça va ? Ouais ça va ! Alors le maïs vous le travaillez comment ? On va partir vraiment sur un truc un peu dans son univers à elle Mais dans l'esprit d'un kaizeki Un kaizeki ça peut être une très très bonne idée Donc là tu fais quoi ? Première préparation on va faire le petit maïs grillé Avec une émulsion de popcorn Après deuxième préparation on va partir sur un maïs auto Un risotto au maïs D'accord Et en fait on va faire une galotine dressée comme un maïs dans de l'oseille Ça va être vraiment joli D'accord Et après pour finir on va partir sur du sucré On va faire un cornbread En croustillant à l'extérieur bien caramélisé En croustillant moelleux d'accord Donc ce serait le dessert presque ? Presque Franchement chapeau Dans ce kaizeki le maïs reste bien au centre de chaque préparation Mais ce qui est vraiment malin C'est qu'on a une évolution dans la dégustation Avec une première préparation gourmande et régressive Puis une deuxième plus fraîche Avec un maquis maïs aux ailes Et enfin une troisième préparation Qui va mettre en valeur le goût légèrement sucré du maïs C'est très bien pensé Maintenant ce qui m'ennuie un peu plus C'est qu'ils n'utilisent que les grains de maïs Attention à une chose La chef elle a bien dit quoi On pense à utiliser toutes les parties du maïs Il faut utiliser le coeur Il faut utiliser les feuilles Il faut vraiment sublimer le goût du maïs Chef Chef La chef Hélène Darose elle a vraiment un recul sur notre recette On l'écoute et on prend note de ce qu'elle nous dit Et ce qu'elle veut nous apporter Mais après dans notre tête C'est pas encore clair à ce moment là Qu'est-ce qu'on fait encore ? Qu'est-ce qu'on met dedans ? Là on met nos trois cerveaux en connexion On se met en fusion On se parle très vite On va faire un truc qui prend à froid Tu sais comme ça là ? Transparent Ouais transparent Un espèce de trompe l'œil De maïs Genre une gelée Avec une préparation à l'oursin On va débiter les épis de maïs Avec tous les coeurs et les feuilles On va lancer un jus Que je vais venir coller avec une gélatine Qui prend très rapidement Juste un gel hyper léger Et qu'on vient déposer dessus Ouais ça c'est bien ça Louise a plein de bonnes idées Elle a une super culture Du monde culinaire international Je suis super content d'être avec elle Dans ma brigade rouge Et j'espère qu'on ira tous ensemble Tous les quatre Très loin On y va On y va La calif c'est pour les rouges Ah mon Thibaut Ah bah oui c'est pour nous mon chupiné On va pas leur faire de cadeaux J'ai lancé du coup en impro Le jus de maïs Que je vais faire prendre en gelée Donc là c'est que toutes les côtes Toutes les côtes et les feuilles Que je fais colorer doucement Je les glace au fur et à mesure Pour qu'ils prennent bien la couleur C'est pour ça qu'il n'y a pas au fond Donc il y a un peu d'ail et d'oignon Mais très 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 peu Hop là Et maintenant on va prier Pour que ce soit magique Donc ça ça devrait faire une belle gelée Ça commence à prendre en goût là C'est bien c'est bon ? C'est bien Ouais c'est bien Action réaction Bravo mes rouges Là ils utilisent différentes parties du maïs Pour réaliser leur gelée en trompe l'oeil C'est une excellente idée Et l'oursin va amener un goût iodé Qui va relever le goût légèrement sucré du maïs Ne reste plus à Wilfried Qu'à réaliser le maquis Et en route pour la qualification Ok moi je démarre le maïs auto Pour faire mon maquis Je commence par préparer Une brunoise de baby maïs Le but c'est qu'il garde un petit peu de texture Un petit peu de croquant Là il est cuit avec du jus de citron Un peu d'huile Ça va apporter ce côté réconfortant Qu'on connait tous qu'on aime bien Je l'étale finement Pour que ça refroidisse le plus vite possible Puis je dépose des feuilles d'oseille Ce côté herbacé Pour rafraîchir simplement la bouche, le palais Ensuite je mets une petite brunoise de viande séchée Ça ça commence à être pas mal Cette assiette elle représente une part de moi Parce qu'il y a ce côté cuisinier voyageur Qui me tient tant à coeur J'ai pas mal baroudé Et je me nourris de tout ça Des rencontres que j'ai pu faire Des rencontres humaines Des produits que j'ai découvert Des spécialités locales que j'ai vues Même de la nature Quand je suis face à un volcan Ou quand je suis face à un désert Ce genre de choses C'est quelque chose qui m'inspire énormément C'est ces expériences là Qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui Et le cuisinier que je suis aujourd'hui Oh c'est beau ça Allez les petits louveteaux On y va On va sortir une belle assiette Il y a deux places à prendre Esprit de gagne On veut la calife directement Première épreuve Calife direct Je vais commencer à set up pour dresser Ouais ça marche Pour le dressage On décide de faire une petite mise en scène Pour mettre le produit en valeur Culinairement je pense que Toutes nos préparations Sont hyper bien assaisonnées Tout est très fort en caractère Je suis confiante En tout cas on a fait ce qu'on voulait faire On a bien travaillé ensemble On s'écoute et tout Donc c'est la brigade du kit C'est sûr que ça va être carrément explosif Glenn c'est ta première dans le concours Mais je te le dis On va pas te faire de cadeaux Franchement Paul Ça sent le maïs Mais ça sent la peur un peu aussi On se sent pas On va vous éclater comme du pop-corn messieurs Je t'entends pas Je ne t'entends pas Bon les gars vous êtes chauds On a gagné On est chaud là On est chaud On est chaud On est chamboulère La brigade casquette Ça y est C'est parti Première épreuve avec la brigade On est dans le game là maintenant Mais c'est pas facile Les gens on se connait pas tellement On a des caractères tout à fait Des univers tout à fait différents Toi et moi on est tout à fait Allez un peu de folie Lui il est carré Il a plus une cuisine de palace On se dit qu'on va matcher Et on y va Avec mes trois lascars à casquette Je m'attends à tout Enfin je ne m'attendais peut-être pas A un pantalon pareil Un beau pantalon violet Ça me fait plaisir C'est assez bien C'est la mère qui l'a cousu chef Alors qui va m'expliquer Ce que vous allez faire La base du plat c'est Un yoki de maïs Un yoki de maïs C'est d'accord Après on va faire une petite crème de maïs Jaune On va faire une purée de maïs noir Des maïs entiers au barbecue Et pour mettre un peu de punchy On va mettre une sauce Au piment ralapényos rouge Et des petits chipions Ouais ça c'est bien Chapeau la team casquette Bien équilibrée La sauce au piment ralapényos Va venir réveiller le goût Un peu neutre du maïs Quant au yoki de maïs Ça peut vraiment surprendre La chef Pialéone A condition qu'ils aient Une texture moelleuse légère Et un goût percutant Mais il y a quand même Un truc qui me chiffonne N'oubliez pas qu'il faut Qu'il y ait quand même Un peu de texture dans tout ça Parce que quand tu me dis Il y a un gnocchi Un purée On a deux textures molles déjà Est-ce qu'on va pas aller chercher Un petit peu plus de mâche Un peu de croustillant Quelque chose pour faire Contraster Vivre un petit peu cette assiette Allez je vous laisse travailler Hyper Paul Au taquet Et chef Oui chef Oui Bon les gars A votre avis Là le chef il trouve ça un peu mou Qu'est-ce qu'on peut ajouter En texture un peu ferme Un peu puissant Un peu de mâche Il y a toujours les petites empurras De maïs Ouais il y a un petit empurras De maïs Qui peut être super sympa C'est une bonne idée Le chef il veut de la texture Alors il faut lui en donner Lilian réagit vite et bien Ça ne m'étonne pas de lui Formé dans les palaces Il a malheureusement dû mettre de côté Sa carrière A cause de la crise sanitaire Devenu directeur d'un hypermarché Il n'a pas cuisiné depuis deux ans Mais ça ne l'a pas empêché De faire un retour fracassant Dans le concours La semaine dernière On a tous salué son dessert Chou-fleur, coco et poire A l'assaisonnement incisif Ces petites pointes de gel Mescal Qui viennent réveiller Finalement un petit peu le plat Je trouve ça très intéressant Alors j'attends de lui D'être aussi percutant Avec les tempuras de maïs Alors là je lance L'appareil à tempura Avec la farine de maïs blanc Un oeuf Et j'ai rajouté un petit peu De tandoori Ça va amener un côté épicé Et ça va rééquilibrer Le goût trop doux du maïs J'y ajoute Le gazeuse Le gazeuse Ça va permettre Qu'elle soit plus légère Je mélange l'ensemble Et je les fais frire A 180 degrés Je les sors Et je les sale légèrement Hein c'est pas mal C'est pas mal Lilian c'est quelqu'un Qui est très précis Très technique Très rigoureux Et qui a quand même Pas travaillé depuis très longtemps Voilà je tiens mon chapeau Super bravo On reprend au final Les réflexes très vite C'est en nous Je suis de nouveau dans la place Entre guillemets Je suis présent Je commence à reprendre Confiance en moi Et être à l'aise A dire mes idées Super content On est bien Il y aura juste C'est juste cette histoire De gnocchi là Mais tu faisais bien ça Ça va C'est Logan un spécialiste Qui arrive On espère chef On espère On lui met la pression Les gnocchi belges C'est très connu C'est des gnocchi Très végés C'est les meilleurs Le gnocchi ça va être L'élément principal C'est sûr qu'il va donner L'originalité aussi Des gnocchi de maïs On n'en voit pas souvent C'est pour ça que je voulais Ramener vraiment cette touche A cette recette Une fois terminé Avec ma purée de maïs Je rajoute une purée De pommes de terre Ma farine Mon fécule Je malaxe Je malaxe Ça va on peut bien Ça va ça va Ils font encore un peu de farine Là Logan Je vois qu'il commence A me mettre Beaucoup de farine Mais moi encore un peu de farine Mec Moi ça me fait peur Le progrès c'est que Le gnocchi soit dur Il soit ferme Et qu'il soit pas moelleux On va aller faire la semoule Non non pas de semoule là-dedans Ok Moi on part au caspite Mais j'en suis sûr Mais c'est pas grave Mais de la farine Avec Lilian On a chacun un peu nos idées On a chacun nos univers Mais moi je n'ai pas de règles Du coup c'est dur de se comprendre Pour la première épreuve ensemble Je veux de la semoule Je veux de la semoule Quoi ? Non ? Allez fais-moi confiance Je suis vraiment sûr de mon coup Mets le fancier s'il te plaît Ça va être de la flotte mec Non je suis sûr que non Je suis sûr que si Mais c'est pas grave J'avoue que j'ai un peu peur quand même Parce que je suis pas en phase Ça fait deux ans Que j'ai pas travaillé en brigade C'est plus compliqué pour moi Pour faire confiance On va aller faire la semoule quand même Moi je veux pas de semoule Qu'est-ce que t'en penses en bois ? Je pense qu'il faut faire Les gnocchi et les envoyer là Je vois que vous avez tous les deux Quand même deux caractères Assez marqués, assez forts Et je me dis vite Parce que ça peut partir en sucette Et moi franchement Prendre le lid ou pas Je m'en fiche Je veux une belle assiette Donc là il va falloir Qu'on avance ensemble Bon les gars On va faire une belle texture Normalement ça va bien se combiner Vas-y vas-y on y va On commence à faire Des petites boules de gnocchi On les met sur la fourchette On appuie, on les roule Après ça une eau bouillante On les met On les laisse revenir à la surface Une fois à la surface On les met dans une eau glaçante Pour que ça fige Et après ça On les passe dans un jus Centrifugé au maïs On commence à glacer Glacer, glacer Il y a un petit enroubage Qui se fait autour du gnocchi Quand les gars Vous voulez goûter ? Allez Ah ça l'air ferme Ça va ça ? Ça c'est bon Tu vois mon pote Tu vois ? J'avoue qu'au final Le nul qui me maïs Je trouve vachement intéressant Super on est une famille Donc voilà On lâche rien Et on va gagner tout ça On espère en tout cas Il va falloir qu'on commence à rester là On dresse les gars Allez On se fait ça les petits loups Donc j'attaque le dressage Minimaliste Des petites tuiles Lilian veut mettre sa touche Hop On le fait à deux Ambroise vient Il met sa petite mousse de maïs noir Et là franchement Waouh C'est juste magnifique Mettez les casquettes en arrière les gars Ça rache chauffer cette année Ouais c'est pas mal les gars C'est pas mal C'est pas mal Bon s'il vous plaît ça ? Ça c'est cool Franchement c'est top top On va faire plaisir au combat Là franchement Je la sens bien Ah bah là la chef Elle va prendre nos adresses On va bosser chez elle je pense Waouh Quelle première épreuve Ils ont assuré les violets Leur assiette est toute en finesse Elle allie la rigueur des palaces Et cette touche de folie Qui peut faire la différence Alors j'espère vraiment Que tout sera parfaitement équilibré Allez fin de l'épreuve de Pia Léon Dans une minute Ah ouais Allez les oranges On est chaud On est chaud On est chaud Vas-y pepper On a vraiment utilisé Mais 100% du maïs Et je suis fier Je pense qu'on va sortir Quelque chose de dingue Les gars il manque rien La victoire elle est pour nous 3 2 1 Top c'est terminé C'est terminé Bravo les gars Bravo bravo Belle première épreuve Allez place à la dégustation De la meilleure femme chef du monde C'est trop bien Place à la dégustation Pia Léon Devra faire un classement Des 5 assiettes Pour déterminer Qui sera directement qualifié Pour la prochaine semaine Et qui devra participer A l'épreuve suivante Une deuxième épreuve inédite Dans un lieu exceptionnel Où les candidats Devront relever un défi Lancé par le célèbre chef argentin Francis Mallemagne Celui qu'on surnomme Le maître du feu Le feu c'est toute ma vie J'ai appris à le maîtriser J'ai créé un vrai zéro Où on peut faire tous les dîners Tu fais la salade Tu grilles la viande Et tu fais dans les coins Le désert Tout au même temps Et ça c'est très beau Chef On commence avec le violet Voici maïs conchicha La première visio violette Ouais c'est parti Notre assiette Je l'aime beaucoup Les points forts C'est les textures Cet thème point de maïs Ça va nous donner de la conscience Un bon goût de maïs Et puis il y a ce nuki Là où on se dit Ça reste quand même La partie la plus importante De notre assiette Et c'est vraiment là dessus Que va jouer notre qualification Alors première réaction La présentation est assez sobre Elle est simple comme le maïs Je vois de la couleur De la technique C'est vraiment génial Ils ont été audacieux Et ça me plaît J'adore Ça c'est cool ça Alors Il faut verser Un tout petit peu De la saussière blanche Au centre du plat Ouais ça c'est bon Regarde C'est super beau Quelle couleur C'est super beau Elle est dans l'analyse J'avoue Elle goûte Mais elle parle pas Il y a une belle palette de saveurs Il y a du piquant Du sucré Il y a aussi différentes textures Avec cette tempura de maïs Bien croustillante Très très bien Les gnocchis de maïs Les gnocchis de maïs Sont bien souples Et ils ont un goût bien relevé C'est très bien Ok Bravo C'est la première Allez give me five Give me five Me casser pas le poignet J'ai déjà cassé On passe à la brigade suivante La brigade rouge Allez à nous Première dégustation Voici Kaiseki On espère que la chef Pia Léon Va comprendre ce clin d'oeil A ce mélange de culture Dans l'esprit d'un Kaiseki Je suis plutôt sereine Parce que la gelée Dans l'idée d'un trompe l'oeil C'est quelque chose Qui va venir apporter du caractère Au cornbread On est confiant On se dit qu'on a toutes nos chances Et on a hâte de savoir Ce qu'elle en pensera Alors chef Première réaction Sur le visuel C'est très coloré Et très attrayant Mais c'est un peu surchargé Alors il faut commencer par le bol Parfait Je suis en maquille Ah bah il faut t'habituer Ça fait quelque chose Première réaction C'est frais C'est léger Légèrement sucré Ça me plaît C'est très bon Bon super Bon super Ensuite c'est le maquis Il faut pas que ça lui tombe dans les mains Vas-y on est mouché C'est malin d'avoir enroulé le maquis avec les barbes Ils ont utilisé tout le maïs Et ça va apporter un peu de texture C'est une belle intention Allez one shot Allez vas-y Faut le couper Tic-tap ça Tic-tap ça Allez C'est frais C'est acide C'est croustillant Et puis ça me plaît Parce que la saveur est très bonne C'est rica de savor Putain Ah 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 Ensuite vous avez le cornbread Ah Très bon Le cornbread est très bon C'est très bien fait Et avec la gelée par dessus On a quelque chose de très frais en bouche C'est très agréable Vous y retournez C'est déjà bon signe Oui c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus surprenant Et c'est vraiment bon Allez chef On passe à la dégustation suivante C'est la brigade orange Taco Tuesday Allez On croise les doigts On y croit Selon moi Le point fort de notre assiette C'est clairement le taco soufflé C'est vraiment la partie la plus technique C'est élégant C'est raffiné Je pense qu'on peut faire la différence Par rapport aux autres brigades Avec ce bouillon de couteau maïs C'est vraiment la transposition De la street food La gastronomie Donc on est super confiant Alors Est-ce que ça vous plaît ? Si Oui C'est sobre Bien structuré C'est bien Elle sourit Alors Il faut commencer par le taco soufflé Avec les mains Là le taco Voilà le deep Super Vas-y vas-y Allez croque C'est gourmand C'est joli C'est joli C'est joli Allez dis quelque chose J'aime beaucoup Parce qu'à première vue Ça paraît très simple Mais quand on le mange La saveur du maïs Explose en bouche Explosion On sent bien les grains de maïs C'est frais Ça me plaît C'est bien Bravo Bravo Par contre Le taco aurait pu être un peu plus fin Non mais c'est bien C'est bien C'est bien sûr qu'on est content C'est assez positif Et ensuite Le bouillon Le bouillon est délicieux Très rafraîchissant Ça me plaît Je suis content Je suis content Ça a l'air de passer C'est bon Ok Merci chef Allez c'est bien Bravo Je suis content C'est bien Cher Pia On passe à la brigade suivante C'est la brigade solitaire Voici Première rencontre Allez brigade du tigre Allez là On a créé un univers Autour même du maïs C'est une assiette Qui est très très élégante Donc on est assez content Moi je trouve que cette assiette Elle est très féminine Elle est super mignonne C'est rayonnant C'est beau Ça sent le soleil Et le maïs Première réaction C'est très bien Ah Merci La présentation Les couleurs Ça me plaît Ça attire le regard C'est simple et élégant Maintenant on va voir le goût Elle a l'air cool Alors j'ai les indications Il faut placer les deux morceaux de viande Sur le côté de l'assiette blanche Sur le maïs Voilà Vous versez la sauce à votre guise Et le gradité Ce sera pour la fin de la dégustation Ok Je suis content Parce que visuellement Déjà ça donne ce qu'on avait envie C'est ça Maintenant j'espère qu'elle va retrouver Les goûts Sois gentil hein Vas-y Alors je vous ai vu très intrigués Comment ça s'est passé ? J'aime beaucoup Parfait mon gars C'est top ça Ils ont travaillé le maïs Ils ont travaillé le maïs sous différentes textures Ça c'est important Et quant à la viande Il y en a peut-être un peu beaucoup Mais c'est bon Et pour terminer le granité est délicieux Qu'est-ce qui vous plaît dans ce granité particulièrement ? Il y a du maïs Mais il y a quelque chose de plus Un petit goût fumé peut-être Ça fait rafraîchir C'est le bisou quoi Mais c'est bon C'est bon Mon gars Ça c'est bon Première rencontre Voilà Elle a eu un beau petit sourire Si on arrive à choper Une première ou une deuxième place Sans chef Là je pense que les autres Ils vont avoir la gueule jusque par terre C'est une belle pétée de revanche Allez chef On termine par la brigade bleue Cannelloni de maïs En deux services Ah c'est notre épreuve les gars Elle est pour nous la première place Tout a été transformé sur le maïs Tout 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 On a tout travaillé On est tous contents On est vraiment sûr de nos goûts Donc il n'y a pas de raison que ça ne plaise pas Alors chef Comment vous trouvez ces assiettes ? A première vue ça me plaît Ils ont utilisé tout le maïs C'est bien C'est bien Alors il faut commencer par s'hydrater Avec le bouillon de maïs Et ensuite vous pouvez croquer autour Et déguster le maïs Voilà C'est bien Voilà c'est bien ça L'idée est bonne J'aime qu'on boive d'abord Puis qu'on puisse manger le maïs Voilà Les gars C'est très doux Les grains de maïs Sont cette coloration Qui donne l'impression Qu'ils ont brûlé Mais en fait non C'est vraiment bon Quand on le mange Mais ça les pose Donc c'est parfait Au cordeau Bravo Michael Pour la cuisson du maïs Merci chef Et donc on termine avec le cannelloni Tourteau maïs Alors Jean vous avez le sourire Est-ce que c'est bon signe ? Ah oui j'aime bien La pâte est fine Elle est délicate Bien cuite Et à l'intérieur Il y a cette explosion de tourteaux Il y a beaucoup de textures C'est croustillant Et la purée qu'il accompagne Est très onctueuse Avec un bon goût de maïs Ben voilà Ben voilà c'est tout C'est bon ça Allez on rentre à la maison Non on rentre pas à la maison C'est bien les gars C'est bien les gars On continue C'est qu'on rentre pas à la maison Non c'est bien Chef c'est maintenant Que le plus dur commence Vous allez devoir faire une hiérarchie Entre les 5 assiettes De votre préféré A celle qui vous a le moins séduit C'est le moment de vérité La chef Pialéone Va dévoiler son classement Les 2 premières brigades Seront directement qualifiées Pour la prochaine semaine de compétition La dernière brigade Ira en 2ème épreuve Quant aux autres brigades Leurs chefs respectifs Vont devoir faire un choix En 3ème position Le chef enverra Un candidat en 2ème épreuve Et en 4ème position 2 candidats La brigade solitaire Elle doit se qualifier Dans les 2 premières places Sinon Elle participera d'office A la prochaine épreuve Je voudrais d'abord Tous vous féliciter Parce que vous avez fait Un travail remarquable J'ai vu des choses Spectaculaires Donc merci Et félicitations Allez On va commencer Par les éventuels choix de chefs Donc Les places 3 Et les places 4 Bon Maintenant La 3ème place Est attribuée A la brigade Orange Les oranges En 3ème position J'aurais préféré On va dire Rentrer par la grande porte On va essayer De passer par la fenêtre Non mais Il rêve Il croyait Qu'il allait rentrer Par la grande porte C'est une blague L'arrivée 4ème Ne qualifiera qu'un seul De ses membres Au choix du chef de brigade Maintenant Pia Qui a obtenu la 4ème place En 4ème position La brigade solitaire Arnaud Élise Vous l'avez compris Vous allez participer A la prochaine épreuve Il n'y a pas de choix de chef Forcément Vous êtes la brigade solitaire C'est un peu triste Maintenant Pour la 2ème épreuve La brigade du tigre Elle est là Elle est encore plus forte Que jamais On va les dégommer Bien Nous allons maintenant Savoir quelle brigade A remporté cette épreuve Et du coup Se qualifie Tout entière Pour la prochaine semaine Vous m'avez mis Dans une situation compliquée Parce que le niveau Des 2 premières assiettes Était très serré Franchement là En attendant Je ne suis pas trop bien Je ne suis pas trop bien Mais je suis content De ce qu'on a sorti Je pense que ça va le faire On est bien partis Pour le début du concours On a une bonne team On est bien Avec la dégustation Et les compliments Qu'on a eu Sereins Ça sent bon Oui ça sent bon Bon La première place Est attribuée à la brigade Bleu Yes Bravo Bien de vous Allez on donne le temps A cette saison Pardon excusez moi Il est très content Parce que ça fait 2 ans Qu'il ne gagne pas Pardon Pardon Ça commence bien C'est la 13ème saison De Top Chef Et moi je croise les doigts Parce que le chiffre 13 Ça me porte bonheur Qu'est-ce qui a fait la différence Pia Pour cette première place D'abord Ils ont utilisé tout le maïs Et puis en termes de saveur Tout était délicieux Vraiment j'ai adoré Est-ce que les bleus sociaux Ce soir Vous l'avez compris La deuxième et la cinquième place Se jouent entre la brigade violette Et la brigade rouge Il y en a une qui va se qualifier Tout entière Et l'autre en revanche Qui va participer A la prochaine épreuve Clairement on a hâte d'avoir le verdict Tout mon corps commence à trembler Mon coeur il tabasse dans ma poitrine On espère de tout coeur Passer Là on se retrouve en face Avec les rouges Qui sont des grands techniciens Roulement de tambour Le coeur qui bat Il va 200 à l'heure Quelle brigade Fini En deuxième position La deuxième place Revient à la brigade Violette On est deuxième Imagine quand on est premier On est dit on est pris Pour la semaine suivante Les rouges Vous l'avez compris Vous participerez A la prochaine épreuve Là c'est le coup de ma suive Franchement Dégoûté quoi Mais franchement Même limite un peu honteux Enfin Je voudrais remercier Chaleureusement Pia Léon D'avoir été avec nous Ça a été un plaisir De vous accueillir Dans la cuisine de Top Chef Merci beaucoup Pia Merci Merci beaucoup Et nous on continue Pour une magnifique Prochaine épreuve Vous allez participer A la deuxième épreuve De la semaine Ici En Provence Vous êtes au Château Lacoste C'est un grand domaine viticole C'est un véritable musée d'art moderne A ciel ouvert Et c'est aussi un haut lieu De la gastronomie Il y a ici Cinq restaurants Dont le vôtre Hélène Darroze Dans le mien Depuis le mois de juillet Voilà Vous avez un voisin extraordinaire Vous avez un voisin extraordinaire C'est Francis Malman Francis Malman est argentin Vous connaissez la situation sanitaire Il est resté en Argentine Mais il a un représentant de choix Francesco Trelles Parera Qui est le chef exécutif De Francis Malman aujourd'hui Francis Malman est connu Et reconnu partout dans le monde Comme le maître du feu Ce chef argentin Est une véritable star de la cuisine Car il est le seul A avoir une telle maîtrise du feu La seule technique de cuisson Qu'il utilise De l'entrée au dessert Malman Il est revenu A la base de la base La braise Le feu Le bois Ces éléments là Il les maîtrise à la perfection On est dans un univers Encore plus fantastique Plus incroyable Donc grand bravo à lui Maîtriser le feu C'est un peu Comme faire l'amour En femme Vous pouvez commencer Très lentement Avec tendresse Et au final Agrandir la passion Au grand flamme Et ça c'est très beau J'ai créé un braiseau Pour réunir Toutes les techniques De cuisson Vous avez les grilles Que tout le monde connait Vous avez la cuisson De légumes Dans les cendres Vous avez la cuisson Lente Des choses pendues A la ficelle Et vous avez la plancha C'est du fer chaud Et par exemple Là tu peux faire Un steak Rapidement Mais sans goût À fumer Un des recettes Qui me tient Particulièrement À cœur À la plancha C'est les faux filets Tour de pomme de terre Et sauce chimichurri D'abord C'est beau faux filet Je lui mets Un filet d'huile d'olive Et du sel Tout simplement Ensuite Je le fais cuire Dans une plancha Le feu Doit faire une amitié Avec la viande Il faut respecter Ses premières Touches Ici La plancha Est très très chaude Je le fais cuire Rapidement De les deux côtés Saignant Bien sûr Il est prêt Ensuite Je prends Les pommes de terre Qui sont bouillies Avant Et quand ils sont Encore chaud On les écrase Avec la main Et là C'est cuire dans la plancha Pour être craquante Les pommes de terre On les arrose Avec le beurre Sur le feu Ça crépite C'est magique Et pour aller avec ça La sauce chimichurri C'est la sauce nationale Chez nous C'est de l'eau Avec du sel Et de l'huile d'olive Du persil Du oregano De l'ail Et du piment Rouge Pour le dressage On alterne Avec le steak La sauce La pomme de terre Le steak Ça fait une belle tour Et ça c'est très beau Francesco va être Le porte parole L'ambassadeur De Francis Malman Aujourd'hui C'est également lui Qui va déguster Vos assiettes Et les juger Fran Quel défi Francis Malman Par votre intermédiaire Lance au candidat Alors vous allez devoir Cuisiner uniquement Avec le feu Ce qui est important C'est de bien surveiller Le feu De l'écouter De le sentir D'utiliser les 5 sens Et d'être très attentif Le feu A sa propre personnalité Il fait ce qu'il veut On ne peut pas imaginer Qu'on puisse tout cuire Sur le feu Et pourtant Francis Malman Il cuit tout Avec la flamme Ca peut être de la viande Des poissons Des légumes Des desserts En plus C'est très intéressant Parce que ces différentes méthodes De cuisson Sur le brasero Que Francis Malman A créé Amènent différents goûts Différentes textures Deux heures Pour maîtriser la flamme Qui va être maître du feu C'est les rouges Rouge comme le feu Ben oui Elle a été un peu énervée L'épreuve précédente Donc il faut que ça change C'est ça ? Pas énervée Mais ça m'a donné Un coup de pied aux fesses Nous aussi Pour le coup Les rouges Et Hélène jouent à domicile Mais on a vu beaucoup d'équipes Tomber chez eux On a compris On peut y aller 3, 2, 1 Allez-y Allez les rouges Allez les rouges Allez les rouges Sur cette épreuve Les candidats cuisineront Seuls ou en binot Pour la brigade d'Hélène Darose Thibaut et Wilfried d'un côté Louise de l'autre Pour cette neuglène Vielle Renaud Et pour la brigade solitaire Arnaud et Élise A l'issue de la dégustation Le chef Francisco Traele Esparera Désignera les deux meilleures assiettes Les candidats qui les auront réalisées Seront qualifiés pour la prochaine Semaine de compétition Les autres S'affronteront en dernière chance Vous êtes bien les copains là ? Ça va super Là je suis dans le plaisir Ah ça commence à bouillir là Vas-y vas-y Là je suis rien Will Je suis à fond là T'es un très bon moteur électrique Esprit de gagne Oui oui Je mets sur l'agneau Je pique l'agneau Une fois que l'agneau est piqué en haut Je fais de la cage Sur cette épreuve du feu Nous allons cuisiner avec Wilfried Un agneau laqué Du coup je commence par Suspendre l'agneau Au dessus des flammes Dans mon bracereau Vous pouvez faire des choses pendues A la ficelle Pour la viande Si tu le fais à la ficelle Lentement La chaleur entre Et ça garde la humidité Et le jus Et tu gardes la tendresse Ça prend beaucoup de temps Et c'est délicieux Parce qu'il y a une goutte à fumer Après Toute la fumée Ça va parfumer la viande légèrement De toute façon Il n'y a pas que l'agneau qui est fumée Et nous on y sera aussi Est-ce que je crois ? Ah oui En parallèle je lance un laquage A partir de 4 épices Et de paprika Lié avec un peu de fécule de maïs Du vinaigre de framboise Et une belle quantité de sucre Ok C'est bon là On va laquer la viande L'idée c'est de créer Une croûte Sucrée Épicée Et qui va à la fois Protéger l'agneau Et extrêmement l'aromatiser Messieurs Force tranquille Et feu follé Assez de là Je suis certaine Qu'ils vont faire Des étincelles ensemble Thibaut La force tranquille A une cuisine très solide Il peut canaliser les idées Parfois barrées de Wilfried Et d'après ce que je vois déjà Cet agneau suspendu M'a l'air d'être une cuisson idéale Ça m'arrange ça Après ma défaite Sur l'épreuve précédente J'espère bien remporter la victoire Alors l'agneau là Faites-y hyper attention Parce que s'il est autre chose Que rosé C'est foutu Ça je peux vous le dire Et qu'est-ce que vous avez mis Dans le brasier On a mis des huîtres Qu'on va laisser ouvrir Sur la grille à la flamme On va les tailler Pour apporter un peu de huître Dans le plat On a mis des agrumes A brûler Avocat Et oignon D'accord On va faire deux condiments différents On y aura un condiment avocat Et un condiment oignon au piment D'accord La garniture ça va être quoi alors ? En légumes on va se faire Une petite laitue un peu braisée Au barbecue Ça va être sympa On a tout aux petits légumes croquants Chou de Bruxelles Tomate Aubergine Champignons Et on va le faire bien griller Au dernier moment Directement sur la planchage Pour leur donner un peu de caractère Un peu d'amertume Mais c'est une bonne idée Faire un termer sur une épreuve du feu Ça peut marcher Amener de l'iode Qui va s'ajouter à ce goût fumé De l'agneau En revanche Je pense qu'ils n'ont pas encore Laissé parler Toute leur créativité Je suis certaine Qu'ils peuvent trouver La petite étincelle Qui peut faire mouche Sur cette recette N'oubliez pas que je compte Sur la fausse force tranquille De Thibaut Et sur le gros grain de folie De Wittfried Chef Faites moi un truc Qui ressemble pas Peut-être à ce qu'on pourrait attendre Ça marche Ça marche Comment faire ça ? Je comprends totalement La chef Agneau Huitre C'est une association Qui est au final Assez classique Il faut absolument Trouver quelque chose Qui va faire la différence Dans le plat Donc là on lance Des trucs à griller On réfléchit en même temps On commence à chercher Des solutions Pour apporter un petit truc en plus On a clairement Le cerveau en ébullition J'ai vraiment ce besoin D'avoir les trucs devant moi De les toucher Ça m'aide à sortir De mes sentiers battus Ok ça il a gardé cru Ça il vient Thibaut Attends j'ai une idée de fou Et c'est vrai que D'un coup comme ça Mon côté un petit peu Idée farfelue On va faire de l'huile fumée Pour accentuer encore Ce côté brésil Ça te plaît ou pas ? Canon C'est top ça me plaît moi Si ça te plaît ça me plaît On va être ouvert d'esprit Pour tenter des trucs Wilfried je trouve que son idée Elle est extraordinaire Je n'y aurais jamais pensé On va essayer de trouver Une brésil un peu Un peu terminée Peut-être celle-là non ? Ouais Ce morceau de bois en feu Qu'on met directement dans l'huile On l'empaquette Pour que le maximum de fumée Reste à l'intérieur Et l'huile étant encore gras Elle va absorber directement Ce parfum de fumage De bois De braise La huile de braise Vraiment ça c'est magnifique Elle est bien colorée Elle est grise C'est magnifique Après il faut goûter l'huile Il faut la goûter directement Oh là l'huile fumée Elle est bonne en vrai Elle est forte en fumage En fait c'est à la fois Brute et délicat C'est un peu comme nous non ? C'est magique C'est parfait C'est ça qu'on voulait C'est ça qu'il fallait Ça me semblait tout bête C'est juste une huile Mais en fait ça va faire Le liant Ça nous permet de rehausser Tous les arômes un peu Un peu trop doux Au niveau du fumage C'est bon vous êtes bien les garçons ? On commence à être bien chef On a fait une huile fumée Mais c'est une très bonne idée Ouais Elle est où cette huile fumée là ? Dans la casserole Allez chef Attention on va les prendre Et bien écoutez Vous savez quoi ? Est-ce que je peux nous piquer Cette idée là ? Bah chef avec grand plaisir T'es un génie Chef d'arro Vous allez où t'acheter le brevet ? Le brevet de quoi ? Le brevet de t'as déposé Sur ton huile de braise ? Bah on signera un petit contrat Je peux vous dire Que c'est tellement bon Merci chef C'est pas tombé dans les oubliettes Alors là franchement Cette huile fumée C'est de l'inédit S'ils parviennent à la doser subtilement Ça va apporter un côté brut Et fumé à leur plat Mais attention Ils doivent aussi maîtriser le feu Pour la cuisson de leur pièce d'agneau rosé Je croise les doigts N'oubliez pas que vous cuisinez chez moi là Et qu'il est donc hors de question Que je reparte bredouille Chef Il est comment l'agneau ? Tu as regardé ou pas ? Il est loin d'étuer C'est difficile de maîtriser une cuisson de viande à la flamme Parce qu'on maîtrise moins la température d'une flamme Que la température d'une induction ou d'un four qu'on règle à 180 degrés Le problème, c'est qu'au début, on n'avait pas assez de chaleur Du coup, il n'a pas du tout chui Là, on a un agneau qui est cru, cru, cru Et là, on voit l'horloge C Jong-un, je commence un peu à stresser Le problème, c'est qu'au début, on n'avait pas assez de chaleur Du coup, il n'a pas du tout cuit Là, on a un agneau qui est cru, cru, cru Et là, on voit l'horloge T heritage, c'est un peu chou C'est un peu chaud Il vous faut de la grosse chaleur Il faut que ça chauffe, il n'y a pas le choix Ça va le faire, ça va le faire Je me donne à fond comme un espèce de lion qui est lâché dans l'arène On ne peut clairement pas se rater sur une cuisson d'agne Je commence à avoir un bon feu Le problème c'est que malgré le lacage, si je laisse trop longtemps sur les faces Ça va plus que caramiser, ça va brûler C'est là que tout se joue Les prochaines minutes vont décider si notre plat sera formidable ou hardcore On croise les doigts pour que ça passe Il faut qu'on envoie un truc rosé Ce n'est pas possible autrement Il est bien mec Franchement on est top Ah ouais la cuisson elle est parfaite, on est bien là Bravo pour cette magnifique cuisson La réputation de mes rouges se confirme De la créativité et du sang froid Je suis fière d'eux Cette assiette, ça sent la victoire Bah là on va commencer à préparer des éléments je pense Du coup pour le dressage de notre assiette On met notre condiment avocat Puis on a ça en faisant une belle ligne assez jolie De petits légumes, il y a des courgettes, des choux de Bruxelles Nos petits champignons On a un truc assez délicat, très léger T'as mis eu le fumé là-dessus ? Ouais j'ai mis pas mal d'huile fumée là-dessus T'as mis des huiles qui sont sous la main ? On est content de notre assiette Il y a du croquant, il y a du croustillant, il y a du moelleux On y croit Elle est pour nous la première place J'ai le challenge, je vais le relever Je veux dire qu'un bon moment Je veux plus encore la fumée Putain mon fuite, mes cheveux J'en peux plus à mes doigts Ça va les perdants là-bas ? Non mais écoutez-le le petit nouveau Il ramène sa fraise là Calme-toi Hélène, calme-toi Tu vas pas faire long feu Je te le dis, t'as gagné l'année dernière Mais cette année c'est moi Dans tes rêves Glenn En plus, à mes côtés, j'ai Louise Je sais qu'elle a été très déçue du résultat de l'épreuve précédente La brigade a voulu faire un hommage à l'univers de la chef Et ils se sont un peu perdus en route Franchement, dégoûtée quoi Louise doit retrouver toute sa folie créatrice Alors, ça sent bon ici hein Ah, vous trouvez ? Ouais, je trouve Alors alors, tu me racontes comment tu vas les pâques Moi je vais faire un plat plutôt végétarien Je pense que ça peut être très intéressant de faire des légumes au barbecue Et mon objectif, c'est que la viande ne manque pas Donc c'est un petit pari quand même Je sais bien que les Argentins, ils aiment beaucoup la barbaque Mais voilà, on va tenter Dans ma cuisine, je veux vraiment sortir des sentiers battus C'est quelque chose qui est assez ancré dans moi Là aujourd'hui, je pense que je vais être la seule personne à partir sur du végétal Je vais partir sur de l'aubergine Je vais venir d'abord les cuir aux braises Ensuite, je vais les peler, je vais les mettre à fumer La peau, je vais la récupérer, je vais la réduire en poudre J'irai la mixer avec des épices L'avocat pour adoucir un peu le côté fumé, le côté piquant Après, j'ai pris des oeufs que je vais venir cuire aux braises Comme des oeufs mollets Ah, c'est bien ça ! C'est un parti pris radical qui ne m'étonne pas de Louise Le choix de la cuisson à la braise, c'est idéal Ça va saisir la peau épaisse de l'aubergine Et en même temps, confire doucement la chair tendre Et alors, son idée d'oeufs mollets cuits sur la braise C'est du jamais vu Comme la coquille est poreuse Ça va lui apporter un goût fumé très subtil Par contre, c'est un vrai défi Combien de temps de cuisson pour un oeuf mollet sous la braise Moi, je suis bien incapable de le dire On prend un gros risque là Mais ça peut faire la différence C'est parce qu'il y a un côté exploit, prise de risque Ça peut le faire, toi Allez, je compte sur toi T'es la seule femme là Tu vas tous me les exposer On gagne Et hop, déjà un rouge qui n'est pas une dernière chance Je vais faire un truc qui me ressemble bien épicé Bien gourmand Bien végétal Et ça va bien se passer Je suis vraiment remontée à bloc Chaude comme la braise Les aubergines On va les faire cuire à la braise entière L'idée de la cuire entière C'est qu'elle va cuire dans son eau végétative Donc se concentrer en saveur Cela dit, la peau est assez épaisse Si tu ne la troues pas Ça va faire comme une cocotte minute à l'intérieur Et elle risque d'exploser Je viens les recouvrir de braise Et je vais les oublier pendant Auprès d'une vingtaine de minutes La cuisson de légumes Brûlés dans le cendre très très rouge Très chaud C'est une cuisson lente Qui donne un goût très fumé Le légume commence à cuire Mais la humidité ne peut pas sortir Il reste là Et c'est un peu comme cuite à la vapeur Quand on mange ça, c'est tendre Et c'est une délice Il faut être concentré là Il faut que je fasse ça bien Ok, hop Je pense que là, les aubergines Elles sont pas mal L'idée, c'est vraiment d'avoir Quelque chose de confit De fondant Elles sont belles Elles sont bien cuites Là, on va bien préserver La forme de l'aubergine Je peux les mettre en haut Pour pouvoir les fumer Cette aubergine, moi, je veux vraiment Que ce soit la star de l'assiette Voilà, qui est plusieurs superpositions De cuisson Le fumé de l'aubergine Et le confit Un peu le gras aussi De l'aubergine Je vais faire de la cuisine Vraiment qui a du goût Allez, alors On va balancer maintenant Mes oeufs Franchement, on va tenter Un truc vraiment original Que personnellement Je n'ai jamais vu Une cuisson d'œuf mollet Mais les oeufs cuits à la braise Ça va venir prendre un goût de fumée Voilà, je veux vraiment faire Quelque chose qui a du goût Normalement, quand on cuit Un oeuf dans l'eau La cuisson, elle est uniforme Parce qu'il fait 100 degrés partout Parce que là, c'est difficile De faire une cuisson d'œuf au feu J'ai jamais fait ça Je les recouvre de braise Je les laisse 6-7 minutes Ce qui est normalement En fait, la cuisson D'un oeuf mollet À partir de l'ébullition C'est complètement instinctif Et franchement, là On y va au talent Je vais tous les sortir Hop, bim Je vais en écaler un Ce sera un petit exploit Quand même Qu'ils soient mollets Du premier coup Donc là, c'est vraiment Très délicat Ça a l'air bien Ça a l'air bien Et ils sont mollets Vous voulez voir, chef ? Ils sont cuits au feu Ça va être bon ça Cuisson parfaite La cuisson, elle est réussie Chapeau Louise Moi, je la sens bien Cette recette Chef ! Tous mes éléments sont en marche Tout est bon Là, je sens que Là, j'ai le feu sacré En moi Là, il faut que je fasse Un dressage élégant Donc là, je mets l'avocat Mon idée, c'est de venir Coller ma poudre de peau dessus Ça va vraiment venir Rapporter ce côté feu de bois Visuellement, ça va être intéressant aussi Du coup, l'idée, voilà C'est de dresser De manière assez élégante Je veux vraiment avoir Un élément principal dans l'assette Qui sera l'aubergine Donc, je vais mettre Le condiment en dessous Je vais venir ajouter l'aubergine Par-dessus Quand je vois mon assette Je suis plutôt contente Je la trouve simple Lisible, élégante C'est ce que je voulais faire Un plat végétarien Qui met l'aubergine à l'honneur Avec un oeuf mollet Cuit à la braise Au goût parfaitement fumé Décidément Elle me plaît ma recrue Louise a joué la carte Du culot et de la surprise J'espère que ce sera Payant à la dégustation Chef ! Elle est solitaire Oui, chef Comment ça va ? Ça va, ça va Faut quand même se méfier La brigade solitaire Ils sont surtifs On les voit pas Ils sont discrets Et bam ! Celle-là, elle est pour nous Ça peut faire Oui Pour qui ça peut Et pour nous Et laissez-moi On a deux petits surnoms C'est tempête et pépère Parce que tempête Je suis un peu Qui part un peu partout Dans tous les sens Je me fais au cul Clairement Moi je suis pépère Élise La positude Le mec est posé Total C'est mon amour de top chef Lui hein C'est tempête et pépère On a le maître du feu Ce soir, c'est Élise Bon pépère, t'es content là ? Ouais, je suis très content Élise, lui, il est un amoureux inconsidérable du feu C'est un super avantage pour le coup Parce que ça va être son jouet 3-0, il est juste top Il est magnifique La cuisson avec la flamme Il y a beaucoup de souvenirs Mon père me faisait tout le temps du poulet boucané Quand on vivait en Guyane C'était juste magnifique Donc aujourd'hui, je veux vraiment en hommage à mes parents Sur cette épreuve du feu Ouh là là, messieurs les solitaires Vous avez mis la barreau là Qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien, ils font pas les choses à moitié les solitaires Ils ont mis carrément un saumon entier à fumer S'ils cherchent à nous impressionner C'est réussi Mais je vais tout de même leur rappeler une chose Vous savez qu'en face, il y a du lourd Et qu'ils veulent la place On a vu aussi la place Alors qu'est-ce que vous nous faites les garçons là ? Alors pour séduire le chef Fran Avec Élise, on part sur un saumon en deux cuissons Donc un morceau d'abord fumé, puis grillé Pour la garniture, on décide de partir sur quelques légumes Entre autres, des choux de Bruxelles Des oignons, du fenouil, des aubergines Et des carottes Après, on va faire un caviar d'aubergines Et une sauce vierge à base de tomate brûlée Ok, ok Je cache un peu mon jeu Mais en vérité, elle me plaît bien la recette Suspendre le saumon au-dessus du feu Va permettre à la fumée d'imprégner les chières tout doucement Ensuite, le grill viendra lui apporter une petite croûte caramélisée C'est très bien pensé Mais tout ça, ne se fait pas en 5 minutes Attention de pas trop en mettre les gars quand même Ne vous emballez pas, c'est pas plus, on en montre, mieux c'est Je vous en dirai pas plus Merci chef C'est gentil de votre part Maintenant, on va tabasser La cuisson du saumon, il faut qu'elle soit bien maîtrisée Parce que c'est un peu l'élément central de l'assiette Ici, on ne le fait pas correctement C'est direct la dernière chance Là, j'ai mis un poisson tout en haut Pour qu'il incorpore un peu l'odeur de la fumée À côté de ça, je réalise une petite pipette Où je mets de l'huile d'arachide Du vinaigre de cidre Du gingembre concassé Un peu de chalote Et après, je l'arrose Je viens le napper Pour que cette graisse coule dans la braise Là, la cuisson va commencer à se faire Les flammes vont monter La fumée va encore s'intensifier Et on aura un poisson qui est juste tendre Il est rempli de saveur Il faut pas t'en faire de tuer le saumon Une deuxième fois, mon chat Tempête est excité Charles, met-toi tempête Élise, c'est pas s'il est pyromanne Mais en tout cas, il a un amour à considérer pour les flammes Ça le rend en fusion devant ce feu D'ailleurs, on va en parler après Avec un psychologue On va se mettre autour d'une table Et on va faire ça Là, pour le moment, le poisson, on le laisse comme ça Prépère, moi, je suis déjà en train de te préparer De la sauce vierge Donc, j'émasse une échalote Je mets du gingembre Parce que je trouve que ça va pimper le jus Les tomates, je les mets sur la plancha Pour avoir un côté un peu brûlé sur la peau Je fais cuire sur la plancha Et pas sur le grill Parce que ça permet de cuire sans matière grasse C'est l'admétration de ma cuisine maintenant C'est vraiment la cuisine diète J'ai perdu 40 kilos sur 6 mois Et maintenant, je vais prouver aux autres Qu'un légume, c'est bon comme il est Il faut simplement un peu l'assaisonner, le travailler Et à moins de se faire bien plaisir En mangeant des choses bonnes pour la santé Quand tu as une plancha en fer Vous avez quelque chose qui brûle un peu et très bien Ce sont tous les légumes qui ont un peu de sucre Le betterave, la carotte, le fenouil, la tomate Et il faut le faire rapidement C'est pas que tu brûles pour 15 minutes Non, tu brûles pour 1 minute Et c'est une délice C'est fumé, c'est un peu Il y a des taches brûlées comme ça Un peu blanc, on peut brûler C'est délicieux C'est un peu un chou à l'américaine comme Céline Dion Elle disait avec beaucoup d'émotion Je vais chercher ton âme dans les froids, dans les flammes Je suis Arnaud Dion, sosie officielle Benelux de Céline Dion Ah putain, ça va ? Ouais, c'est bon, la pépère Quand mes tomates brûlées sont faites Je les mets dans un chinois Et je les écrase pour en extraire uniquement le jus Et le côté un petit peu grillé On est chaud, on révolutionne le bazar Tiens un peu, goûte un peu ça Ouais, parfait C'est bon ? Cette sauce vierge, je la trouve vraiment bonne Ça marque vraiment au goût grillé Elle va apporter le petit twist Le petit bisou sur la fin du plat En tout cas, on l'espère Mais ouais, nous, elle nous plaît On est bon, on est bon, on est bon Le poisson, tu veux que je le coupe, c'est ça ? Une fois que le saumon a été bien fumé, bien cuit Comme je voulais, avec ce côté très fondant Je prélève un morceau Je le mets quelques secondes sur la grille Pour intensifier cette chaleur qui va venir coûter sa peau Une petite seconde Quand je regarde les flammes Là, j'ai une idée Il y avait des gants ici, non ? Grand moment de stress Je vois Élise qui vient avec un morceau de braise Qui sort du bras zéro Pourquoi tu fais ça ? Parce que je suis chaud bouillant Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pour le coup, il n'est pas pépère Ouais, catastrophe, on va... Là, on est mort Là, je vais prendre une braise pour brouiller un peu la chair C'est pour apporter ce côté brûlé Je me sens chaud patate Je laisse parler toute ma créativité Je pars pas trop en live, Élise Faudrait pas qu'il nous arrive une merde Je te promets, c'est une bonne idée Moi, ça me met une petite pression Et en même temps, je me dis C'est une épreuve qui est pour moi Donc j'ose Tiens, tu veux goûter ? Très, très, très bon Très, très bon En plus, t'as eu la cuisson Magnifique, le père Ça tabasse au niveau du goût fumer, c'est vraiment très, très bien Tout qu'on se fait, en fait, ça marche On apprend toujours des autres Le chef Franz, il va vraiment sortir bien le goût de braise Je pense qu'il va être... Je pense aussi Félicitations, Élise Big up Si mon père, il voit ça, il serait très, très, très fier Même, il va dire Ah ouais, moi là, il a appris quelque chose quand même Il a appris quelque chose Là, on va se mettre sur un dressage à ce gastro Moi, je vous vois plus Non, non Ok, vas-y Je fais une entière confiance au dressage d'Élise Parce que je trouve que le gars a vraiment de la finesse dans les doigts Et ouais, le mec, il est poétique et c'est un artiste Ça te plaît ? Moi, ça me plaît Moi aussi C'est très beau Le goût du saumon est vraiment parfait Avec cette assiette-là, on a clairement un objectif C'est d'intégrer une brigade On est sur un truc super carré, mon gars Il y a plein d'amour tout le temps C'est ça On est là pour gagner Pour faire une belle victoire Le gars du tigre, on est là Ils sont chauds, les solitaires quand même Il y en a un autre qui est bouillant C'est Renaud Pour moi, Renaud est calibré pour cette épreuve La semaine dernière, il nous a ébloui avec sa toile enchaînée Un dessert ultra précis et équilibré Avec des saveurs détonantes L'acidité du cassis L'estragon qui va amener de la longueur L'association parle en tout cas, moi Ça me paraît assez audacieux Et aujourd'hui, comme il s'est porté volontaire sur cette épreuve Il joue gros Bruno, comment tu vas ? Ça va super chef Ça va ? Ça va nickel Génial, donc c'est l'instinct primitif un peu On revient à la base de la base Exactement chef Ça me rappelle le barbecue entre copains Où on rassemble, on est en famille Il y a quelque chose de chaleureux Et donc avec quel plat tu comptes nous épater ? Raconte-moi un peu Je suis parti ce soir sur un plat sucré salé Donc en fait, je vais faire un ananas brûlé Pour la braise Ouais Ensuite, je vais faire un bouffoir à poêler Sur une grille pour vraiment apporter le côté ferré Ok Ensuite, je vais faire un condiment autour de la patate douce Brûlé Après, on aura une belle petite brochette Qui sera superposée de deux sortes de légumes en texture Donc la carotte qui sera confite dans le gras Et le radis green meat Qui sera juste snacké et légèrement citronné Ouais, c'est audacieux ça Je trouve que travailler les légumes, c'est génial Moi ça me plaît Mais l'équilibre avec l'ananas, honnêtement, ça me fait un peu flipper D'accord Le foie-là marche très bien avec du sucré On mange bien du foie avec de la figue, avec des pommes Bon, l'ananas foie-grin En tout cas, comme ça, dans ma tête, ça marche pas Parce que l'ananas, pour moi, c'est trop sucré Et ça risque d'annuler le goût du foie-grin D'autant plus que de cuire l'ananas dans la braise Ça va concentrer le sucre et accentuer les déséquilibres Renaud m'a habitué à des mélanges plus harmonieux Je compte sur lui pour trouver un liant entre tous ces éléments Il faudra avoir des idées bien précises De ne pas partir dans tous les sens, à mon avis Ça marche Allez, Renaud, je crois en toi que tu es grave Tu reviens à la maison Ah, je reviens à la maison Là, dans ma tête, c'est le why Il n'y a pas d'autre mot Je suis complètement dérouté Je suis un peu chaud, je suis un peu tendu Mais franchement, je n'irai pas en dernière chance C'est vrai que c'est moi qui me suis proposé pour cette épreuve Donc, je n'ai pas le droit de me foirer Voilà, c'est à moi de prendre en considération les remarques du chef Pour éviter de me planter Là, il va falloir réfléchir à comment créer du lien entre le foie gras et l'ananas On y va Alors du coup, je vais partir sur un condiment Apicius Donc, il y a un mélange de coriandre, le fenouil, le cumin Normalement, on met un peu de miel Mais là, le but du jeu, ce n'est pas d'apporter du sucre Donc, du coup, je vais rajouter un peu de vinaigre Sur mon mélange Apicius Et le but du jeu, en fait, c'est de venir laquer, en fait, mon ananas Bonne idée, ce condiment Apicius Ça va contrer le côté très sucré de l'ananas Et amener de la vivacité au gras du foie gras C'est ça qui peut créer le lien entre les deux éléments de son assiette Alors, si l'équilibre des saveurs est au rendez-vous Sa recette sera gagnante Alors là, du coup, je taille mon foie gras Voilà, des belles tranches Alors là, je suis en train de cuire en voie à la braise Je prends une petite grille pour griller à même la braise, le foie gras Pour avoir une chaleur très très forte Là, je suis en train de marquer mon foie gras à la flamme Pour vraiment la porter à un côté un peu ferré Je veux juste vraiment le ferré et pas trop le cuire C'est faire attention avec ça Quand on cuit la viande au grill en face du feu Ça fait une pellicule un peu craquante Qui s'appelle la réaction maya C'est la caramélisation de la viande Ça donne une goutte incroyable Alors pour la cuisson de mon foie gras Je veux juste vérifier si c'est assez cuit Ok, c'est parfait Franchement, j'ai la harine là Je pense vraiment à ma mère là Je suis content d'être là pour elle J'espère qu'elle sera fière Ma mère aurait voulu être chef Et c'est aussi grâce à elle que je suis cuisinier aujourd'hui en fait Elle a carrément mis sa vie de côté Et dévoué sa vie à ses enfants Donc c'est comme si c'était un devoir pour moi de réussir cette épreuve Ah je l'aime ma mère, ça c'est sûr Je suis fou d'elle Je vais commencer à dresser tout doucement pour éviter de perdre du temps Je vais prendre un peu de noix de coco fraîche que je vais râper dessus Ensuite je vais prendre ma tranche de foie gras Je vais poser au centre de mon assiette Là je vais prendre les petites braises qu'il y a devant là Pour rajouter de la braise dans ma noix de coco Au niveau du dressage, il y a un truc un peu marrant, un peu expérimental L'idée c'est vraiment de venir prendre la brochette Et de venir la marquer sur la cendre bien chaude Comme on peut retrouver sur une viande C'est un peu ça l'idée T'as l'impression que t'es à table Et qu'on t'amène directement un barbecue à côté de toi Ça me paraît pas mal du tout Là j'y crois à fond Aujourd'hui c'est moi qui me sélectionne Il n'y a pas moyen, je ne vais pas repartir Reprendre mes valises J'ai encore plein de choses à voir, à faire avec le chef Donc aujourd'hui je ne pars pas, ça c'est sûr Attention, dernière minute Non, sans déconner Ah c'est trop chaud par contre ça Je ne savais pas qu'il y a resté aussi peu de temps Il y a deux places pour la prochaine semaine à gagner Le citron qu'on a confit dans le feu Je vais en mettre un tout petit peu à 2-3 endroits Je peux le mettre en dessous même à... Sur et peu peur Sur et certain Tu penses que je le fais comme ça ou pas ? Non Je relâche sur l'autre d'abord Ce que ça donne Comme ça Vas-y, pose T'es en plein coup de feu Il reste très peu de temps Tac, tac Attention On lève les bras dans 5 4 Chaut patate 3 2 1 Top, c'est terminé C'est bon Place à la dégustation Avec Francisco Trael et Sparera Chef exécutif de Francis Mallman Le ou les candidats ayant réalisé les 2 meilleures assiettes Seront directement qualifiés pour la prochaine semaine Les autres iront directement en dernière chance Alors voici la première assiette C'est celle de Louise Prête ? Allez, allez, allez Galpower là Voici, emoji aubergine Allez Fran, je compte sur toi ! Quand je vois mon assiette Je la trouve lisible Je la trouve élégante Le thème est bien respecté Je suis assez satisfaite En tout cas, c'est ce que je voulais faire On verra Alors, première réaction J'aime bien l'idée de reconstituer l'aubergine C'est très visuel C'est très beau Bonito ! Si, 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 seigneur Aïe, aïe, aïe Le fait de présenter un plat uniquement végétarien C'est une bonne idée Oui, très bonne idée Risquer aussi Pourquoi risquer ? C'est facile de cuisiner ambiante Mais c'est pas facile de faire un assiette de légum Avec un aubergine toute seule Ah bah, je suis content que tu dises ça Allez, on passe à la dégustation Ok, ça a l'air de lui plaire Ça a l'air de lui plaire, il y retourne Alors, voyons quand il va découvrir l'oeuf Tu sais que ça a l'air très bon quand même Réaction, chef J'aime beaucoup Ah, ça veut dire quoi ? J'aime beaucoup J'aime beaucoup C'est très bien équilibré au niveau des saveurs et des textures Il y a une texture fondante et croustillante à la fois Ah oui ? Ah bah, ok, d'accord Un oeuf mollet au bras zéro, c'est quand même pas balade Oui, et elle l'a très bien réussi Et puis, il a un petit goût fumé et c'est subtil Ce n'est pas exagéré C'est très bon C'est très bon Moi je suis hyper contente Et je te dis que j'y crois Allez, on passe à l'assiette suivante Celle d'Elise et Arnaud Allez, vous regardez quoi ? L'ensemble Saumon grillé et légumes du potager Sauce vierge à la tomate grillée Le point fort du plat, je pense que c'est clairement la maîtrise du dressage C'est quelque chose de très beau Les cuissons sont respectés Il est clair que je ne veux pas que cette assiette, elle m'envoie en dernière chance Et je lui fais même des bisous de l'oie Lui disant, s'il te plaît, plaît au chef Alors chef, première réaction sur le visuel Très belle couleur Il semble qu'il y a du brûlé ici Je vais voir ce que ça donne Ça paraît simple, mais c'est positif C'est positif ? Pourquoi c'est positif ? Parce que si c'est simple et bon, c'est beaucoup mieux Allez, c'est ce qu'on voulait faire C'est simple et efficace Allez, on passe à la dégustation A la cuillère, à la cuillère Il a le trop mis un peu, tu vois Non, 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 parce qu'il va condimenter C'est pas plus mal La cuisson, elle est comment ? La cuisson, elle est bien J'espère qu'elle va vraiment aimer tout le travail qu'on a mis Allez, papa, vas-y Goûte Alors ? Vas-y, vas-y, vas-y Ouche la tête, là Il ne dit rien du tout Il n'est pas super démonstratif C'est ça Alors, la maîtrise de la cuisson du poisson C'est bien fait C'est déjà bien, ça Le brûlé n'est pas trop présent Donc c'est bon Et le saumon garde une texture fondante Ça, c'est très positif Et le point négatif Point négatif ? C'est que certains légumes manquent un peu de cuisson Ah merde On verra bien, mon gros On va donner ce qu'il fallait Après, on verra bien Allez, chef, on continue C'est l'assiette de Renault Allez, c'est parti L'intitulé Mettre la main au feu Je trouve qu'on n'est pas trop mal au niveau du dressage Je trouve que c'est joli Il y a aussi cette odeur Un truc un peu marrant Un peu expérience Où genre t'es à table Et on te ramène un brasero à côté de toi T'es vraiment à côté Tu manges directement sur le brasero Pour moi, c'est l'assiette de la victoire Réaction, Fran, sur ce visuel C'est un peu minimaliste Ouais Très joli Avec cette fumée Cette chose qui brûle ici C'est très visuel C'est comme ta toile enflammée un peu T'es un peu dans la mise en scène C'est bien Allez, on passe en dégustation Il faut passer légèrement la brochette chaude Sur la cendre Pas trop, pas trop Et ensuite, il faut verser le bouillon dans l'assiette principale Voilà, c'est ça Parfait Il va commencer par l'ananas ? Il va commencer par le plus fort L'ananas est très bien cuit Il y a une partie brûlée Mais ça marche très bien Ça reste bien juteux Donc ça a été très bien cuisiné C'est un bon brûlé Ok, c'est cool ça C'est les foie gras, non ? C'est ça Je vais écouter un simple Pas très expressif quand même sur son visage Il laisse pas dévoiler grand chose Je sais pas si c'est bon individuel Mais pas ensemble Pas ensemble Ensemble, ça marche pas très bien Ce n'est pas un plat qui est équilibré L'ananas et le foie gras ne fonctionnent pas ensemble Hop, ça a pété Compliqué, je t'allais dire l'ananas Après t'as assumé aussi Il faut assumer des fois ses décisions Tu l'as fait mais ok Ça marche Allez Allez, on continue avec la set de Thibaut et Wilfried Allez Fran, tu utilises les bons mots Extraordinaire, magnifique, délicieux Ça fera plaisir ça Voici agneau laqué Huitre confite à la moelle Et laitue braisée Je suis très content de ce qu'on a pu sortir Le goût et l'odeur du feu sont là Et le dressage, il est laser Donc c'est sans regret J'espère que ça sera payant Alors première réaction déjà sur le visuel de cette assiette Les couleurs, c'est un harmonie C'est très beau, très joli Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon On passe à la dégustation Il sourit, il sourit beaucoup Alors chef, qu'est-ce que vous pensez de la cuisson de cet agneau ? Est-ce que la flamme a été maîtrisée ? La côté des agneaux, il a un très bon goût Ah ! Ça c'est bon La viande est rosée, tendre, la cuisson est parfaite Bien joué Mais il y a un brûlé ici que c'est un peu amer D'accord Il n'a pas une bonne sensation C'est quoi ? C'est la caramélisation de la marinade ? Ouais, on n'avait pas assez de temps, on a dû l'accélérer un peu Alors, il se passe beaucoup de choses, expliquez-nous le chef J'ai trouvé qu'il y avait une belle harmonie C'est un plat frais, léger et je le terminerai volontiers Il y a une petite saveur de bresse dans l'assaisonnement Ouais Ok, c'est très bien Ça marche Il y a quand même des points positifs Est-ce que ça va suffire ? Non, on va voir Pas sûr en même Chef, après cette dégustation exigeante, comme prévu par le chef Mallmann Vous allez maintenant réfléchir à une hiérarchie De la première à la dernière place, bonne réflexion C'est l'heure du verdict Le chef va distinguer deux assiettes Le ou les candidats qui les ont réalisées seront qualifiés pour la troisième semaine de concours Les autres s'affronteront en dernière chance Allez, on va passer au verdict La première place Et c'est un coup de cœur Le premier coup de cœur de la saison Fran qui l'emporte L'aubert chine L'aubergine C'est noir Non, c'est noir C'est noir Louise, premier coup de cœur de la saison 13 Mais que demande le peuple ? Vraiment Allez les rouges, on est sur la bonne voie Mamma mia, mamma mia, mamma mia Merci, merci, merci Franchement, j'y croyais vraiment pas D'être coup de cœur, ça me fait plaisir Ça me donne du baume au cœur Ça me redonne un petit peu confiance aussi Ouf, ouf Alors, explication, pourquoi chef ? Parce que c'était très visuel Excellente présentation Très bonne recherche de saveurs L'oeuf était très bien Vraiment, félicitations C'était très bon Je suis trop contente J'ai du mal à y croire Merci beaucoup Merci, merci, merci Maintenant, j'espère vraiment que mes coéquipiers vont passer aussi Je ne veux pas du tout les voir partir en dernière chance Alors justement La deuxième place Plus disputée Chef, quelle assiette décroche cette deuxième place ? Les agneaux Les agneaux Ça fait du bien, merci beaucoup Merci vraiment beaucoup Red power Merci beaucoup, Fran, de nous avoir reçu D'avoir représenté le chef Francis Mallman Renaud, Arnaud, Élis Maintenant, c'est parti pour la dernière chance Élis Renaud Arnaud Ne vous faites pas éliminer cette semaine Un thème Ce sont les courges Une heure de cuisine Je vous souhaite bonne chance 3 2 1 Allez-y Petit marron Butternut Citrouille Ou encore petit rond Chaque variété de courges a sa spécificité Aux candidats de les connaître Pour sublimer leurs assiettes Mais ce soir Les enjeux pour chacun ne sont pas les mêmes Si c'est Arnaud ou Élis Qui est éliminé ce soir Alors l'autre restera seul En tant que candidat solitaire Si c'est Renaud qui est éliminé Alors l'un des deux candidats De la brigade solitaire Pourra intégrer la brigade de Glendiel Et l'autre Restera seul En tant que candidat solitaire Allez les gars Courage, courage On y va Chaud, chaud, chaud On lâche rien, on lâche rien On lâche rien Arnaud t'es mon pote Mais je pars pas ce soir Moi non plus Pépère Je pars pas Élis C'est mon partenaire de brigade solitaire J'ai pas envie qu'ils partent Et à côté de ça Je veux vraiment intégrer une brigade Donc aujourd'hui Je vais donner tout ce que j'ai Je vais foutre mes tripes sur la table Même si c'est pas le thème de l'épreuve C'est plutôt les courges La courge c'est le goût un peu réconfortant Donc voilà C'est quelque chose qui me parle Donc on va partir sur une raviole végétale Butternut Avec une petite farce à ciboulette Fromage de chèvre Pour apporter une petite protéine Mais pas trop grasse Après détailler 5 morceaux De petits marrons Que je vais faire rôtir Avec du koumkwatt Ça va vraiment apporter ce côté gourmand Que j'ai envie de faire passer au chef Ensuite je vais faire une petite purée De courge butternut Et puis pour ajouter le croquant On va essayer de jouer sur l'hétérofaction Avec des graines Des courges voilées Je vais essayer de créer vraiment un plat Avec des goûts assez tranchés Assez francs Je suis chaud patate On est vraiment parti pour la gagne Le thème c'est quand même la courge Donc il faut que les chefs Retrouve aussi un vrai morceau de courge A la première vue C'est très important je pense La courge ça doit être la star De cette épreuve Il faut vraiment sortir les doigts du pète Parce que ça va super vite Donc je commence les ravioles Pour la ravioles J'utilise la courge butternut Pour avoir ce côté musqué Mais pas trop fort Parce que sur la raviole Je veux aussi qu'on goûte Un peu le fromage de chèvre Je vais le trancher Donc on va partir par là La raviole est vraiment centrale dans l'assiette J'ai vraiment pas envie de me planter Il faut pas que ça soit trop fin Il faut que l'épaisseur soit parfaite Je veux qu'on puisse voir aussi Ce qu'il y a à l'intérieur de la raviole Il faut vraiment trouver le juste milieu Parce que ça pourrait se déchirer Et se casser à la cuisson Il faut pas que ce soit trop croquant Il faut pas que ce soit trop mou Il faut que ce soit vraiment La cuisson parfaite Je suis pas dans ce concours Pour faire de l'à peu près C'est pour ça que j'ai préparé une glaçante Pour vraiment couper la cuisson Et rabaisser directement la température Là pour le coup Je serre les fesses Je me concentre sur ce que je suis en train de faire Ça doit être des mouvements Hyper minutieux Hyper rapides Normalement je transpire pas Mais là j'ai chaud La brigade N'est peut-être pas très loin Mais elle n'est pas encore là Donc j'ai envie de prouver au chef Que aujourd'hui ma place Elle est dans top chef Encore plus que jamais Donc là La raviole Elle est bonne Je commence à dresser avec mes disques Je mets ma farce de raviole Avec le fromage de chèvre Il faut que ce soit charmant Charnel Sexy Il faut qu'on ait envie de taper dedans Clairement quoi Désolé les popotes Mais j'espère vraiment pas rentrer chez moi Je pense très très fort Comme d'habitude A ma mère Parce qu'elle régit ma vie Ma maman est décédée il y a 10 ans cette année C'est encore une plaie qui est assez ouverte Aujourd'hui si je suis la cuisinier C'est clairement grâce à ma mère Je fais ce concours pour moi et pour elle Parce que je pense qu'elle aurait été hyper fière de ça Elle aurait fait chier tous les voisins En leur disant C'est mon fils à la télé Le plus important pour une maman C'est de voir son fils être épanoui Et pour le coup Là je m'épanouis du jour en jour Maman là elle est dans ma tête Et elle me dit Nono tu lâches rien Parce que c'était le petit surnom qu'elle me donnait Donc j'ai envie de lui prouver Même de là-haut qu'elle peut être fière de son fils Les gars c'est pas moi qui part T'es sûr de ça ? Alors là je suis au top du top là Faut y aller C'est ma première dernière chance Bon enfin c'est ma deuxième Parce que je participais à la première chance Quand j'avais 19 ans Bienvenue dans ce premier top chef 2010 Là c'est compliqué quand même Top vous ne touchez plus à rien Vous levez les mains Renaud, Renaud Faut plus toucher à rien Vous n'avez pas dressé d'assiette ? Non, du tout ? Non j'ai pas eu le temps C'est terminé pour Renaud Je vais vous demander de vous diriger vers la vestiaire C'est un peu stressant aujourd'hui Je n'ai vraiment pas envie de revivre ce que j'ai vécu il y a 13 ans C'est hors de question que je pars ce soir J'ai envie de me battre Et j'ai envie d'aller le plus loin possible Donc là jusqu'à la dernière minute Je ne lâcherai rien Je suis vachement inspiré par la cour Je vais partir sur quelque chose de très simple Je cuire le potiron entièrement au four Avec un peu d'aromate Ça va être vraiment la pièce maîtresse Comme un sort de steak végétal de potiron Avec la courge de spaghettis Je vais faire une sorte de pesto d'herbe Je vais apporter un peu de fraîcheur à ce plat Après l'idée c'est de travailler le potiron entièrement en fin copeaux à cru Juste mariné Avec un citron Un peu d'épices Un peu comme un curry quoi Après on a un brumage de courge juste sauté un peu croquante J'extra le jus d'un potiron entièrement pour pouvoir en faire une petite sauce Comme une base un peu vinaigrette, un peu mayonnaise, un peu végétale Là je suis à fond les ballons J'espère faire la différence par l'assaisonnement Il faut vraiment venir apporter un petit kick Ça va casser un peu le côté très plat linéaire de la courge Du coup c'est les graines de courge que j'ai torréfiées Pour faire mon petit pesto d'herbe Je compte faire un condiment à base de courge spaghetti Donc c'est une courge qui naturellement a cet effet un peu comme des spaghettis Donc je vais cuire ça en vapeur pour pouvoir extraire la pulpe Et l'idée c'est de venir assaisonner cette pulpe Avec un pesto à base de graines de courge Avec différents herbes Donc je vais partir autour du basilic thai C'est assez puissant Voilà un peu de coriandre pour rester un peu dans le thème Avec les épices Un peu d'huile d'olive pour mixer l'ensemble L'idée du pesto c'est d'apporter une chose un peu plus percutante dans le plat D'avoir quelque chose d'assez concentré Qui vienne un peu agrémenter la dégustation On va être attendu au tournant sur les assaisements Donc on va rajouter un peu d'acidité dans tout ça C'est vrai que moi j'aime les choses franches J'aime quand il y a du punch J'aime quand ça envoie du steak au niveau des saveurs en fait en cuisine Je mélangeais ça avec ma courge de spaghetti que j'ai crie en express Aujourd'hui si je pars Je partirais fier, la tête haute Et avec un plat qui me ressemble C'est quand même assez fou de participer deux fois au même concours Je me rends compte de cette chance et ça me pousse à me surpasser Et à donner le meilleur de moi-même C'est vraiment une consécration d'être là aujourd'hui Et de pouvoir me prouver et prouver aussi au chef que j'ai un vrai niveau Bon les gars aujourd'hui le thème c'est la courge Et la courge c'est quelle couleur ? C'est orange Donc les gars moi ce soir je reste dans le concours Team Orange Forever Et les gars ce soir c'est moi qui va mettre le feu Ouais Pepe Je suis bon Élise bon C'est ma deuxième dernière chance Et tant de dernière chance il faut savoir que c'est sportif Mais je peux pas sortir ce soir Ça fait un temps que je vais faire top chef Et c'est impossible que je quitte tout de suite Donc je vais me battre C'est pas aujourd'hui Je vais baisser les bras J'ai ma petite famille qui est chez moi Et j'aurais du mal à leur dire Finalement me voici Là ma famille en gros elle me met complètement A me rebooster A me dire concentre toi Ok dans l'épreuve du feu T'as abordé T'étais pas assez concentré C'est pas grave Vise l'essentiel et avance Je suis en pleine création J'ai en train de chercher Vraiment la bonne association Ça met du temps là Mais ça arrive sûrement En réfléchissant je regarde mon alliance Et je me dis Il y a ma famille Et boum Là je suis inspiré On a un plat en gros chez nous en Guyane Qu'on mange tous les nouveaux ans Ça s'appelle la soupe jambon En Guyane nous on a l'habitude de le faire avec la braise Qui donne un peu ce côté fumé Sur la butternut C'est très intéressant La butternut c'est un clin d'oeil de ma maman Elle faisait souvent cette bonne soupe Remplie de choses à l'intérieur Il y a la butternut Des pâtes de la viande fumée Et donc je prends cette base Pour créer une belle assiette Et raconter une histoire Je vais sortir sur la butternut Je vais faire retirer Je décide de cuire mes butternut Directement à la poêle Avec un peu de beurre Sel J'ai rajouté un peu de romarin Ensuite je prends aussi Cette courge que je mets à ébullition Pour faire une petite purée amicueuse Et de la courge butternut Fraîche Pour la râper Pour avoir ce côté croquant Ensuite je fais des tuiles De jus de courge Et après on a notre délicieuse petite sauce A base de graines de courge Qui va apporter un côté gourmand Et je prends aussi du lard Une poitrine de porc Que je fais griller au barbecue Là j'utilise la butternut Mais aussi les graines de courge Pour effectuer ma sauce Les graines de courge Ça apporte un côté noisette Qui est assez intéressant Je laisse mes jeter Avec un peu de beurre Sel, poivre, ail Pendant que je fais ma sauce C'est comme si Il y a ma mère qui me parle Elle me dit Non il manque un peu de ci Donc je vais chercher un peu D'échalote Je vais couper Pour rajouter encore dedans Pour apporter ce côté gourmand Et après boum Il y a une petite voix qui vient à côté Il y a une petite femme Qui dit Mais t'inquiète pas C'est vrai que là C'est dans le jus Calme toi Et il y a tous ces trucs là Et ma petite fille qui fait Papa Regarde tiens Je t'ai ramené un nouveau livre Je t'ai fait un téléphone dedans Comme ça tu m'appelles C'est réconfortant D'avoir toutes ces personnes Dans sa tête Et à se dire Bon on va avancer quoi Ma famille m'a beaucoup soutenu Et maintenant C'est à moi de montrer Est-ce que je suis capable De les rendre en retour La soupe je vais passer aux chinois Sois lisse Là on obtient un bon jus Bien si on peut Bien en cul en bouche Ça reste une sauce Mais c'est à la fois une sauce Mais à la fois une soupe On peut venir le prendre A se dire Finalement en fait Ton plat je ne le veux pas Mais je ne veux prendre que ta sauce Voilà Là on va commencer Je commence à crier cette assiette Petit à petit Je vois elle commence à prendre forme La courge Elle est très 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 mise en valeur C'est vraiment épuré Il y a l'esthétique Jonathan Angouimio Ne doit pas sortir ce soir Je vais continuer à me battre réellement Ça fait longtemps Que je vais faire Top Chef Je ne vais pas sortir A deuxième semaine Le marathon il est dur Mais il faut avoir le mental Et il faut surtout Garder son objectif Je vais continuer à me battre Pour donner des belles assiettes Donner du goût Donner des saveurs Et après dire à ma famille A ma femme A ma mère Voilà Vous avez vu J'ai fait ça C'est pour vous Allez attention C'est la fin de l'épreuve Dans une minute Putain Les gars moi ce soir je reste C'est pas vraiment que les chefs Vous comprennent mon plat J'ai promis à plein de personnes Que je continue à me battre Le soleil est dans l'assiette en Belgique Et il est dans notre coeur surtout 3, 2, 1 Stop c'est terminé Fin d'épreuve Place la dégustation à l'aveugle On a chaud les gars Les jeux sont faits Les chefs vont à présent déguster à l'aveugle Les assiettes des candidats A l'issue de la dégustation L'un d'entre eux Quittera définitivement le concours Allez chef Voici Butternut Petit marron Et fromage de chèvre Allez les chefs Première assiette On est gentil Le point fort de mon plat C'est l'ensemble du travail Qui a été fait Sur les différentes textures De la courge Et l'association chèvre Kumquat Et courge Qui vient vraiment Parfaire l'ensemble J'espère que ça sera positif Parce que j'ai vraiment l'intention Et l'envie d'intégrer une brigade On va commencer bien sûr Sur le visuel Glenn C'est une assiette Qui est joliment dressée Structurée On a essayé de la construire On a essayé d'amener Quelque chose de généreux Et de compréhensible Voilà on sait très bien Sur quoi on veut aller Ça marche plutôt pas mal C'est pas une assiette déplaisante Je dirais quand même Peut-être un petit manque d'élégance Un peu grossière Ça commence mal C'est ces ravioles Elles sont un peu épaisses Une autre tranche Très 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 fine Presque translucide Aurait ramené Un peu plus de finesse Dans ce plat là Ouais plus d'élégance De légèreté Bon on passe à la dégustation J'espère que la cuisson Ça sera bon Alors premières impressions Comme ça le présumait Un peu au visuel En effet la raviole de courge Est un peu épaisse Après la courge Elle est travaillée Sous plusieurs textures Donc on est vraiment Dans le thème Parfait Je trouve que c'est quand même Assez bien construit L'association est bien faite Avec le fromage de chèvre En contrepoint Avec le kumquat C'est très très agréable Moi j'aime bien les choses Où ça part pas dans tous les sens Merci C'est une assiette lisible Le kumquat amène cette fraîcheur Ce petit twist C'est plutôt une jolie caresse C'est très bon J'ai un jury Plutôt séduit J'ai l'impression Parce qu'on est dans le thème On est vraiment dans le thème Le goût là Bon bah c'est plutôt pas mal Ils ont l'air séduit Donc il faut aller plus loin On passe à la suite Voici chef Les premières courges Allez 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 Là c'était belle Je crois vraiment fort à mon plat Je pense qu'au niveau des saveurs C'est assez percutant J'ai donné toutes mes tripes Et j'ai vraiment envie De retourner dans le concours J'espère que ça paiera Paul ? Moi je trouve que c'est une assiette Qui est bien Qui est moderne Conçue comme un plat principal Avec l'élément central Qui serait la protéine Ou le steak Qui est cette courge Exactement chef Dans cette assiette En termes de structure Ce qui est intéressant On a la courge Qui est cuite Qui est rôti On doit avoir une sauce d'accompagnement Et puis un petit condiment à côté Donc c'est intéressant Hélène pour conclure Je trouve ça assez sympa Je trouve bien A l'effet Bon je suis confiant Maintenant il ne reste plus qu'à goûter Ils me font peur Quand c'est silencieux comme ça Glenn Alors C'est bon Ça marche C'est très lisible Et beaucoup plus compliqué En bouche On a un condiment Qu'on attend Un peu plus tranchant Un peu plus vide La petite crème Ça apporte la gourmandise La rondeur Mais elle n'exerce que ce process Le travail autour de la courge Est bien fait quand même Ça manque un petit coup De moulin à poivre Un petit coup de moulin à sel Ah ouais Attends j'ai assaisonné comme il faut Ça manque un tout petit peu de justesse Même si l'ensemble fonctionne bien Philippe Etchebest Alors c'est particulier Que j'ai goûté La courge seule Je me suis dit Ouais c'est plat Il se passe sur les Et finalement c'est quand J'ai fait ma cuillère En rassemblant tous les éléments Je me suis dit Bah oui c'est bon Alors c'est vrai que c'est pas percutant Mais ça marche Ouais ça marche Mais c'est vraiment à goûter Dans son intégralité C'est exactement le but C'est pas une assiette ratée Non 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 Pas du tout Non non pas du tout Ok Euh ouais ouais Je suis à J'attends de voir maintenant La décision des chefs Dernière dégustation Butternut Et ses différentes textures Saveur de l'enfance Je suis vraiment très très content Au moins cette assiette Elle me ressemble C'est une assiette très épurée Derrière tout ça Une vraie histoire J'espère que cette assiette Va me permettre de sauver ma peau Intégrer une brigade Paul Perret On a un très joli visuel Qui ressort bien Dans cette assiette blanche C'est en tout cas Très joli Très bien disposé Un petit peu masqué Euh Ce qui va être intéressant A découvrir C'est bien fait Glenn Je pense que l'assiette Est appropriée Parce que je pense Qu'on va avoir Une espèce de bouillon Ou de jus Je pense que le fait D'avoir une assiette Assez évasée comme ça A tout son sens C'est déjà bien En gros le visuel plaît On passe à la dégustation Il sent très bon En tout cas le jus Alors Cette assiette Sur le thème de la courge Hélène Alors moi Ce qui me plaît C'est que quand même La courge Est travaillée Un peu dans tous ses états Donc c'est assez intéressant Je trouve ça très très bien Mais moi je regrette une chose C'est que j'aurais voulu Plus de bouillon J'aurais voulu le manger Vraiment comme une soupe De potiron Voilà Très régressif Un effet même que moi j'adore Et qui est tellement gourmande De quoi Parce qu'on me rappelle De ces soupes Qu'on cuit dans le chaudron Avec un peu de lard On met le potiron Un peu d'eau Et on mixe juste ça Comme ça Et je pense que le cœur du plat Il était là J'aurais mis au cœur Du plat Cette soupe paysanne Courge Poitrine de porc Qui pouvait être très intéressante Il a raison C'est vrai que nous aussi On aime bien cette soupe J'espère que ça va passer Chef Je vais vous demander Un classement La première La dernière place Bonne réflexion Pour ce classement Après concertation Les chefs ont décidé Quelle assiette Les a le moins séduit Un choix lourd de conséquences Puisque dans quelques instants L'un des candidats Quittera définitivement Le concours Hélène Je vais vous demander De nous dire Quelle assiette Remporte la première place De ce classement D'épreuve de la dernière chance Alors l'assiette L'unanimité Qui remporte la première place C'est l'assiette Butternut Potimarron Et fromage de chèvre C'est Arnaud Qui décroche Cette première place Je suis super ému Parce que cette épreuve M'a vraiment fait sortir Mes tripes J'ai super pensé À ma petite maman Et j'espère que de là-haut Elle me regarde Et qu'elle est fière Mais moi en tout cas Là je suis fier de moi Voilà Je suis vraiment ému Arnaud Quoi qu'il arrive Vous serez là La semaine prochaine La suite du classement Va nous permettre De savoir Si vous êtes Soit dans la brigade de Glenn Soit seul candidat solitaire Si Élise est éliminée Renaud réintégrera La brigade de Glenn Vielle Et Arnaud Deviendra candidat solitaire Si c'est Renaud Qui est éliminé Arnaud récupérera Ses manchettes Et Élise Deviendra candidat solitaire Élise Renaud Vous l'avez compris La deuxième place Est déterminante La troisième Éliminatoire J'ai vraiment Vraiment pas envie De partir Ce soir Ça fait un bon bout de temps Que je me mets en tête Que j'allais revenir Et en force C'est inconcevable Pour moi de partir Le concours Fait que de commencer C'est une dernière chance Je me suis débattu Et je me suis battu Surtout J'ai transpiré Il y a une place Je suis super stressé Mais j'ai juste envie Qu'en me disent Une réponse Claire et nette Je vais maintenant demander A Philippe De nous dire Quelle assiette Les membres du jury Ne retiennent pas Alors l'assiette Qui est en troisième position Est Première courge C'est Renaud Je suis hyper déçu En fait Je ne m'attendais pas A cette annonce Je me voyais Au moins en finale J'avais encore tellement De choses à me prouver Et aussi à prouver au chef Je suis archi dégoûté Alors les chefs ont l'habitude Ils savent ce que c'est C'est jamais facile De perdre un membre de sa brigade C'est la première fois Que vous vivez ça Glenn Ouais je suis un peu dérouté Un peu triste Ça me fond le coeur un peu Je pense qu'il y avait Matière à faire Je pense que Renaud A un bel univers Je suis vraiment déçu C'est une grosse surprise Je pense que Renaud A un très très gros potentiel On peut tous passer à côté Sur une dernière chance Au dernier moment Et franchement C'était pas dans ma brigade Mais j'avais une ambition Pour toi Qui était vraiment D'aller jusqu'au bout C'est une symbolique Qui n'est jamais facile Mais je vais demander à Renaud De donner ses manchettes Orange à Arnaud Enfin J'attriche une brigade J'espère pouvoir Faire honneur au chef Je vais tout donner Pour lui prouver Que j'ai ma place Dans son équipe aussi Comme Renaud l'avait Et Élis Vous êtes le dernier membre De la brigade sanitaire Renaud C'est terminé pour vous Mais les compliments Sont là Renaud Merci infiniment C'est vrai que C'est une très grosse déception Mais bon J'en tire que du bon J'ai qu'une envie là C'est d'apprendre de mon expérience Et d'aller encore plus loin Dans ma réflexion Et me centrer sur des choses Beaucoup plus pertinentes Dans ma cuisine Bravo Renaud Vous pouvez quitter les cuisines J'ai eu cette chance De participer deux fois Top chef Ce que je retiens du concours C'est qu'en tombant On peut se relever Et je retomberai Et je me releverai Mais en tout cas Une chose qui suit à certains C'est que la cuisine C'est mon cheval de course C'est une ligne directrice Qui m'aide à avancer dans la vie Qui continue à m'aider à grandir Donc c'est un métier Que je ne lâcherai pas La semaine prochaine La compétition reprend de plus belle Pour la première épreuve C'est le chef espagnol Triplement étoilé Angel León Qui nous fera l'honneur De sa venue Angel León C'est vraiment un gars Qui est complètement chéper Qui est dans son monde J'adore sa cuisine Je vois qu'on va assister A un truc de dingue en fait Surnommé Le chef de la mer Il va éblouir les candidats Avec son dessert de la mer C'est trop fort Ce qu'ils ont fait C'est vraiment impressionnant Je n'avais jamais vu ça de ma vie Un dessert spectaculaire Pour lequel il met en scène La bioluminescence marine C'est très bon On a vraiment l'impression De voir une tasse de eau de mer C'est pour le coup Très déroutant Puis les candidats Seront jugés par un des chefs Les plus talentueux De sa génération Doublement étoilé Alexandre Gauthier Est considéré comme le chef de file De l'avant-garde française Un des chefs certainement Les plus modernes de France Aujourd'hui Connu pour allier tradition Et innovation Il va totalement déstabiliser Les candidats En leur proposant Un classique Que tout le monde cuisine Mais sous une forme Très minimaliste J'ai aucune idée De ce qu'on va déguster En fait c'est conflit Dans ta tête Et après tu comprends Et là c'est Waouh C'est magnifique Qui va parvenir A relever les défis Lancés par ses chefs Allez les gars On est bien On est bouillons mec Allez allez Au terme de la soirée Un chef éliminera Sans le savoir Un des candidats De sa brigade Alors quel sera Le prochain chef A perdre l'un des siens